eh ben ça faisait bien longtemps alors donc alors les clous la voix off que vous n'aime pas qu'on appelle voix off est présente donc il faut va falloir que je trouve quand même notre prénom alors oui je me suis fait un alors bonsoir à tout le monde j'ai quand même voir les noms donc par idai 73 rayon jérôme tony miguel michel bridgette michel marnier madina et ben bonsoir à tout le monde merci d'être présent merci d'être d'être au rendez vous donc effectivement alors je dis bonsoir à tout le monde tout de suite alors on est on est à peu près 150 donc je referai un petit coucou tout à l'heure formule de politesse oui alors ben voilà j'étais pas présent pour certaines choses personnelles ou que voilà il ya des choses à faire la vie elle nous rattrape parfois et puis il faut régler des choses donc j'ai pris une semaine c'était vraiment pas quelque chose de grave du tout voilà mais il fallait il fallait prendre cette semaine pour régler des choses matérielles donc voilà je suis pas parti en vacances non même voilà donc beaucoup de nouvelles beaucoup de choses à dire énormément de bonnes choses d'ailleurs beaucoup de bonnes choses à travers le monde ça veut dire quoi ça veut dire que gundale va boire son petit vin blanc voilà à toutes les belles âmes ce soir réunis nous sommes ensemble la famille est là et ça fait vraiment plaisir vraiment je suis vraiment très très heureux alors taille et pio ou clint à l'eau l'orana voilà ça va trop vite tchin tchin merci bonsoir gundale bah oui néo le conte marie alors je fais un coucou à notre catia je tiens à remercier en même temps à mince le nom alors bon il ya énormément de gens que je voulais remercier catia en fait partie bien sûr c'est une belle âme qui a mis mon pied à l'étrier pour être présent ce soir et d'être pour faire les live voilà ça c'est très important il ya cristal d'ange que je voulais remercier aussi car beaucoup de belles âmes viennent à moi de la part de cristal d'ange donc je la remercie allez voir sa chaîne vraiment ça ça mérite de détour il ya vraiment de très belles très belles choses qu'on apprend c'est une très belle âme aussi donc la famille s'agrandit ah ben merci un but ça fait du bien aussi de vous voir et la voix off aussi oui elle est là elle est présente toujours à côté elle est pas bien loin savez l'ombre c'est juste à l'ombre c'est juste ça pour en fait oui c'est une maman hop c'est l'ombre et je suis juste derrière la voix off elle est juste là voilà donc bon il ya beaucoup qui connaissent son prénom donc de toute façon on peut l'appeler par son prénom on verra on verra petit à petit alors je voulais avant de commencer dans le vif du sujet à 410 déjà c'est pas mal je suis vraiment content donc avant de commencer dans le vif du sujet j'ai des t-shirts j'ai des idées t-shirts donc je vous avais dit que j'allais lancer quand même des t-shirts coco huguette et léonor vilma sylvani lola lali naïma et ben dis donc tout ce beau monde c'est un c'est trop génial j'adore vous êtes vraiment des êtres en plein et en plein essor d'éveil et ça fait vraiment chaud au coeur ça fait gratitude ça veut dire qu'en fait les live la tartarie a beaucoup réveillé et puis en même temps les live questions réponses où j'amène quand même avec mes connaissances et puis l'aide de l'astral et tout ce qui est en train d'arriver gardons les pieds sur terre et bien ancré dans notre vie et en astral il ya beaucoup de messages donc je vous je vous en ferai pas alors les t-shirts je vous ai dit que j'allais lancer quand même des t-shirts pour le bien-être la bienveillance l'équilibre et ainsi de suite pour que ce soit on se sente bien entre nous et que ce soit des t-shirts uniques que personne les porte à votre place oui alors voilà je vais vous faire voir au moins déjà voilà ce que ça donne les t-shirts voilà je sais pas si vous voyez bien je me rapproche un petit peu alors ce t-shirt est personnalisé bien entendu il représente la voix off mon énergie et l'énergie de la voix off donc je vous leur fais voir quand même donc la qualité elle est nickel il n'y a aucun souci voilà ils n'ont pas été fait hier et ils n'ont pas bougé c'est le print comment vista print voilà qu'il l'a fait on a cherché on a été voir un imprimeur on s'est dérangé on a bougé on a vraiment on a fait des démarches et en fait il s'est avéré que je comprends pas qu'un imprimeur physique qu'on a été voir n'est pas capable de faire des choses aussi pointues alors bien sûr il ya des tout petits logo à l'intérieur il ya toujours des électricité artricité vous voyez voilà c'est tout plein de symboles énergétiques c'est des ondes de forme donc on sent bien et puis les gens qui le voient se ressentent c'est les choses donc on est parti à se dire que faire une gamme de t-shirts et de vendre les t-shirts ce ne va pas être évident parce que voilà il y en a je m'étais lancé dans les t-shirts il ya quelques années il ya à peu près dix ans quand j'avais mon shop de tatoueurs et puis il s'avère que les gens sont toujours revenus en me disant moi je préfère le col en v le col rond plus large moins large la couleur ne me convient plus bref c'était un casse-tête inimaginable vous pouvez pas savoir de pouvoir faire plaisir à tout le monde c'est très difficile et donc on a décidé d'un homme comme un accord qu'en fait je toutes les belles âmes qui veulent un t-shirt eh ben je vais leur faire leur logo personnalisé donc photo à l'appui date de naissance où vous habitez et je vais me concentrer je vais faire comme je fais d'habitude donc je vais faire la méditation sur le sens en fait c'est un petit peu le même procédé que pour les chemins de vie comment dire quand les gens veulent que je les fais à distance ou alors avec pour les marque pages énergétique et puis ben donc on va partir sur des motifs personnalisés et puis ensuite moi je vous les envoie tout simplement donc est ce qui est bien si c'est de la haute définition haute résolution et ce qui est bien c'est que vous pouvez aussi les mettre pas que sur les t-shirts vous pouvez aussi les parce que là vous avez compris que je vous envoie le le visuel et ça sera à vous de faire les démarches en choisissant sur le site internet que vous décidez mon vista print est l'un des meilleurs pour moi à l'heure actuelle il est vraiment au top du top et ben vous en vous allez sur son site vous avez le logo donc on va vous envoyer en pdf déjà prémaché vous allez sur leur site et vous le collez sur les t-shirts qui vous correspond avec la taille qui vous correspond et puis ensuite eh ben vous faites l'achat tout simplement et puis vous recevrez le t-shirt avec le logo et ce qui est bien c'est qu'en pdf vous pouvez aussi le mettre sur des tasses sur des couvertures sur des sur une chemise d'une chemise n'importe quoi en tous les cas vous allez pouvoir le transférer et je trouve que c'est mieux comme ça parce que vous vendre un t-shirt et puis vous retournez avec votre t-shirt et ben voilà non là vous allez avoir le logo le visuel vous allez le garder vous allez pouvoir le renouveler par la suite voilà donc ça c'est la première chose et puis et puis pour les couffes ben c'est c'est quasiment c'est quasiment pareil regardez il ya le t-shirt des couffes qu'on a fait donc haute résolution pareil donc là c'est vintaprint encore vista print encore voilà donc pour ceux qui veulent et ben voilà je vends en fait le je vends le logo tout simplement parce que je pense que comme ça vous êtes moins lésés sur un seul tarif c'est à dire que vous pouvez le récupérer et vous pouvez le mettre aussi alors là par contre un logo que d'autres pourront l'acheter et vous pouvez le mettre sur des tasses sur plein de choses je pourrais le faire aussi ils vous vendent uniquement les tasses les t-shirts mais ça vous reviendrait tellement plus cher que ce n'est pas le but de la chaîne de vouloir se faire du fric à tout va avec quelque chose voilà je suis créatif et je vais faire profiter tout le monde donc tous ceux qui veulent ben viennent et je fais une parenthèse en même temps après on va commencer le live il ya beaucoup de choses à dire beaucoup donc c'est un lac qui va peut-être durer comme d'habitude à peu près deux heures donc on est entre nous et ce que je voulais vous dire c'est que c'est que voilà on j'ai alors je revois un là j'ai revoir le gorille je vais vous dire pourquoi c'est un va qui est vraiment pas fort encore une fois je préfère le dire c'est à boire avec modération et puis c'est vraiment je bois jamais d'alcool très rarement vraiment je voulais tous vous remercier car on est arrivé sur le site à 7000 personnes qui suivent la chaîne c'est pour moi c'était encore il ya quelques temps un rêve d'avoir autant de gens de belles personnes parlant de belles âmes qui me suivent et avec qui je veux partager on peut converger ensemble on peut on peut faire voilà c'est une famille qui a grandi et je trouve que c'est formidable donc 7000 je tiens à ce que ça aille bien plus loin parce qu'on dit rien de mal on s'éveille nous sommes de belles âmes et nous demandons uniquement le bonheur la bienveillance on laisse nos gosses tranquilles et qu'on avance dans la lumière et nous allons y arriver et vous voyez qu'à 7000 on y arrive en fait nous sommes en train d'y arriver et puis puis bon bah c'est un petit comment vous dire je me suis rendu compte qu'on était 7000 en fait sur ma chaîne et je me rends compte que les clous font beaucoup de mal à décoller sachez que si un de ces quatre je veux quand même aller voir un éditeur pour faire un livre condensé et qu'ils soient qui sortent dans le monde entier sous des sous des langues différentes c'est eux qui ont le rouleau compresseur moi j'ai pas l'argent pour ça mais c'est un jour j'ai envie d'y passer et ben il faut vraiment que j'ai beaucoup de belles âmes qui qui m'appuient derrière en fait pour avancer car je je suis hors de la matrice donc je travaille tout seul et j'avance tout seul donc pour 7000 personnes je dois avoir 300 en fait qui me suivent qui suivent les clous autant sur instagram facebook et youtube venez même si vous les suivez pas à 300% mais je veux venez vous y inscrire fait des petites cloches fait un petit commentaire pour faire remonter l'algorithme je tente vraiment vous l'avez vu je tente de répondre à tout le monde même si je mets beaucoup de temps donc s'il vous plaît les clous sont hyper important car les clous vont commencer à rentrer dans le vif du sujet c'est à dire que le livre illustré le gros livre illustré avec l'histoire des clous va être est en marche donc il est en création et que derrière il j'ai vraiment besoin de toute votre force et voilà de votre soutien des cas car sans vous ben un artiste n'est rien il travaille dans son coin et c'est fini quoi en fait donc grâce à vous vous voyez qu'il ya des choses qui se font et je vous remercie infiniment aussi pour les chemins de vie pour tous ceux qui m'ont demandé des chemins de vie pour ceux qui vont le demander plus tard c'est un beau voyage beaucoup ont changé leur fusil d'épaule c'est les avis sur certaines choses il y en a ça leur a pas parlé malheureusement parce que bon ils étaient emprunt à beaucoup de tristesse emprunt à la matrice donc ils ont pas rebondi et puis ils m'ont réécrit par la suite il me disant mais ça y est je commence à comprendre voilà faut émerger un peu d'un nuage donc voilà donc les clous sont importants parce qu'ils vont commencer à véhiculer dans leur monde vous allez commencer à découvrir leur monde et vous allez voir une très très belle surprise dans le livre qui va apparaître je peux pas trop en dire j'ai pas spoilé mais voilà et puis je voulais remercier aussi les gens qui ont acheté le livre parce que voilà je suis en demande de don pour le matériel me lâche et vous savez comment je suis une fois que j'ai le matériel c'est fini on arrête on arrête tout mais du coup je me suis dit un don pour un don acheter le livre il est à 25 il est vraiment pas cher et il est en très bonne qualité j'ai énormément de bons retours c'est un livre de coloriage qui fera plaisir à tout le monde à votre coeur d'enfant votre âme d'enfant il est vraiment j'ai vraiment travaillé très fort dessus pour qu'il soit au maximum dans les détails crayonné et je vais tenter l'aquarelle bientôt dessus donc vous avez donc les couleurs que j'ai fait avant donc autant faire un don autant acheter un livre à 25 et que qui vous appartiennent même deux ou trois mais vous les avez en fait voyez c'est ça que je voulais et est vraiment c'est la salle qui m'a qui m'a soufflé l'idée me disant voilà ben demandant bon ben voilà le livre est là donc merci à tous ceux qui l'ont qu'ils l'ont acheté c'est très gentil à vous et ça m'aide parce que ça c'est un comment dire un fonds de roulement pour faire le livre qui suit derrière je garde l'argent je sais dans une enveloppe et en même temps ça va servir à faire le prochain livre ok et j'ai d'autres projets mais on en parlera plus tard car là le live va commencer alors merci du abonné au maximum 7000 personnes je vous assure une chose c'est que s'il ya à peu près allez on va dire si alors il ya 300 si vous rendez compte s'il ya 2000 ou 3000 personnes qui s'abonnent à mes à mes sites à mes réseaux clouf et que vous laissez des messages et sur youtube vous laissez des messages ça va venir titiller de toute façon les chasseurs de tête des éditeurs et à partir de là vous et moi on aura réussi quelque chose d'extraordinaire c'est que seulement entre nous on va on va créer quelque chose on va créer quelque chose de formidable un livre qui va sortir et que ça sera de toute façon il y aura un épitaphe qui vous qui vous sera dédié parce que sans vous j'y serais pas arrivé d'accord donc voilà donc c'est hyper important je vous remercie infiniment namasté à toutes les bonnes âmes qui sont en train de s'abonner au réseau donc instagram facebook le site internet aussi et puis youtube il ya des vidéos qui vont arriver allez on lance le live c'est parti il ya beaucoup de choses à dire alors pour tous ceux qui toutes ces belles âmes qui m'ont qui m'ont écrit me disant qu'ils étaient très très mal que ça allait très mal pour eux que le vide se faisait autour d'eux que la famille les lâchait voire même les enfants c'est pas facile on est en train de traverser des moments difficiles je parle en mon nom comme ça au moins personne va pouvoir critiquer ce que je dis vu que c'est ma vie c'est comment je vis c'est ma vie je ne vois plus personne voilà le vide c'est vraiment fait à 300 pour or déjà dont par mes capacités l'astral énergie tout ça moi la famille elle a explosé et les amis se sont rarifiés j'en ai vraiment très très peu à l'heure actuelle et encore c'est souvent des nouveaux amis donc voilà qu'ils sont faits sur le tard mais c'est des amis que je tiens énormément et qui a une avec qui j'ai des des connexions très forte avec des vies antérieures donc c'est juste pour vous dire que je vis aussi intensément ce qui se passe en ce moment rassurez-vous et encore une fois avant qu'on ne voit plus pendant une semaine je vous avais dit de rester ancré que je n'allais pas pouvoir faire de live mais rester ancré c'était très important de rester ancré de ne pas laisser tomber cela ancré ça veut dire d'être en ossement avec vous même déjà vous acceptez tel que vous êtes avec nos défauts nos maladresses on est humain on est comme on est arrosez vos plantes promenez vous respirez ouvrez les fenêtres pour ceux qui veulent faire du dessin bah il ya des clous donc vous pouvez y aller pour ceux qui veulent faire de l'aquarelle allez-y de la peinture à l'huile allez-y lâchez vous faites ce qui vous plaît à l'heure actuelle c'est ça le message le plus important c'est de ne pas alimenter ce qui est en train de se passer dans le monde mais par contre alimenter votre vie d'ancrage si vous avez envie de faire des choses alors bien sûr je parle pas de de malhonnêteté de déviance de malsain des choses comme ça j'en suis pas moi ça me regarde pas ces choses là ça rentre pas dans ma vie dans ma bulle mais si vous restez dans la belle lumière et que vous entendez que vous devez faire des choses faites-les faites-les c'est ça le plus important ce qui est en train de se passer autour de vous et ce qui se passe dans le monde c'est le monde qui est en train de s'écrouler complètement et ça c'est pas notre et ça ce n'est pas de notre ressort ce n'est plus notre ressort d'ailleurs c'est terminé ça maintenant donc c'est il faut bien comprendre que tout ce qui est en train d'arriver doit arriver excusez moi je suis en train de regarder pour lancer une petite musique voilà j'aime pas la mettre bien fort voilà alors il ya une musique de jazz en fond je vais la couper tout simplement oui j'écoute le jazz c'est une musique qui me porte dans mes créations ouais ouais donc voilà hop et ben c'est nickel ça voilà vous me dit si elle est pas trop forte ou trop forte voilà je fais on est ensemble voilà la musique elle est lancée vous dites si elle est pas trop forte et si vous m'entendez bien hop je coupe ça je remets le chat pour vous voir et la voix off m'aide énormément alors voilà donc il faut rester ancré il ne faut pas il faut pas se perdre et ça c'est le plus important ce que vous allez entendre de la part des médias des gens qui autour de vous des commandes des radios de la people presse écrite et ainsi de suite si si vous regardez ça si vous jetez un oeil vous êtes foutu vous êtes ap même les pubs alors les pubs c'est la pire qui peut la pire saloperie qui peut exister c'est bien la pub donc faut éviter la pub au maximum vous êtes vous êtes grand vous êtes censé être grand c'est quand quand vous avez envie de quelque chose de l'est sur internet vous vous renseignez vous voulez un appareil à photo vous renseignez vous renseignez sur les derniers réflexes les boîtiers et institut vous n'avez pas besoin de pub pour le pour nettoyer dans la cuisine ou quoi que ce soit c'est bon quoi on sait qu'il ya des produits vous voyez ce que je vous dire donc pour arrêter les pubs pour arrêter la télé la télé c'est uniquement les ben nous voilà avec la voix off on regarde énormément d'émissions sur youtube ou alors on branche le pc on regarde un film ou une série ce qui est rare même quand on a envie d'un bonne soirée on regarde ça voyez nous mêmes on reste ancré on part pas dans tous les sens on écoute pas n'importe qui à un moment donné et ça c'est ça faut bien l'entendre à un moment donné vous n'allez plus savoir à qui faire confiance c'est à dire aux gens à qui vous alliez faire confiance à qui vous donniez le du crédit vous allez vous demander si vraiment si vraiment cette personne est fiable c'est cette âme est fiable alors qu'elle est mais elle est obligée et elle va jouer un double rôle et un double jeu elle est elle va être obligée de jouer un jeu de rôle ça fait partie du narratif ça fait partie de ça fait partie du plan donc n'ayez pas peur vraiment arrêté avec cette peur j'ai beaucoup qui m'écrivent me disant qu'ils ont peur et que ça va pas aller tout ça c'est bon quoi si vous n'avez plus peur qu'est ce qui peut vous arriver c'est qu'une question d'argent croyez moi des soucis financiers j'en ai c'est pas le problème ça c'est tant que ça reste de l'argent on arrive à s'en sortir c'est la santé qui est le plus important donc reprenez vous en main allez vous promener faites un peu de sport faites vous plaisir et ça c'est le plus important ok donc vous allez entendre tout et n'importe quoi rester ancré en rester ancré il n'y aura pas de troisième 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 guéguerre il n'y aura pas on n'est même pas sorti de la deuxième donc c'est bon quoi donc il n'y en aura pas il n'y en aura pas donc s'il ya des questions je vais commencer à les prendre avec grand plaisir donc thomas brille on garde ses vibrations hautes par les jeux simples comme un enfant voilà exactement protégeons nos enfants nos gosses alors je ne regarde et écoute ce qui me plaît c'est pourquoi je suis avec vous tous et ça merci infiniment c'est super gentil merci alors 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 bonsoir bonsoir virginie marie coucou gondal et la voix et la voix off ça fait plaisir de vous retrouver ben nous aussi on est vraiment très content alors il ya mamie vivi bonsoir je n'ai plus là j'adorais le voir alors le petit nuage en fait si vous avez vu alors pour raconter la petite histoire en deux secondes pour mamie c'est que j'ai pu m'acheter cette tablette que j'avais tant besoin avec l'aide de ce que je voulais pas mais bon c'est comme ça il ya les la banque pour pas la cité voilà parce que je voulais pas vous me payez entièrement tout mais le truc c'est qu'elle est grande cette tablette et donc j'ai dû réagencer mon bureau mon travail et du coup j'ai mis une petite lampe éclairée et je suis en train de regarder où mettre mon petit nuage donc il va revenir le petit nuage c'était pas un nuage noir c'est un nuage de bon sens et de bienfaisance et en fait de chance voilà donc le petit nuage va revenir merci infiniment ils sont juste à côté j'en ai plusieurs j'en ai fait plusieurs qui sont accrochés au team notre lit donc voilà tout est là et tout savoir il pleut tous les jours chez nous et les petits nuages bonsoir c'est isa peux tu nous parler de l'éclipse ou fausse éclipse alors éclipse il y a eu et éclipses y aura et en fait c'est un jeu d'ombre éclipse et au moment où la l'ombre où elle où l'ombre elle arrive comme ce n'est pas une nuit c'est pas le soleil qui se cache comment dire en dehors des entre les nuages j'ai envie de vous dire c'est vraiment un c'est un moment donné où notre petit satellite aussi petit qu'il est arrive à cacher la le soleil qui n'est vraiment 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 pas loin beaucoup plus près que vous ne l'imaginez et en fait cette éclipse était une c'était un leurre c'est à dire que les patriotes les chapeaux blancs et l'alliance bon galactique ou pas je n'ai pas rentré dans ce débat mais en tous les cas elle est l'alliance était présente et effectivement l'alliance a tout fait pour dire qu'il allait se passer des choses que c'est le début de plein de d'hostilité contre l'état profond et voilà ben c'était un leurre en fait car tout le monde c'est tout le monde s'est focalisé là dessus comme en 2012 où on disait que c'est la fin du monde voilà parce qu'il y avait une éclipse en fait tout le monde s'est focalisé dessus et pendant que tout le monde s'est focalisé dessus autant les médias les merdias et tout ça et ben ils ont pu les patriotes eux faire dans l'ombre dans l'ombre ils ont pu travailler librement et faire ce qu'ils avaient à faire voilà tout simplement donc l'exil l'éclipse est-elle provoquée moi je pense que c'était une éclipse provoquée c'est très personnel mais je pense qu'effectivement c'était une éclipse provoquée voilà pour pouvoir faire ce qu'ils devaient faire donc ils l'ont fait donc on va voir maintenant les les comme dire les les ondes positives de ce qu'ils ont fait sachez que il ya eu énormément d'arrestations je sais pas si vous avez quand même eu écho des grandes arrestations dans les médias dans les dans le secteur hollywoodien là ça commence à tomber les têtes quand même et là maintenant c'est les grosses têtes qui tombent bon bah il ya queen et the queen qui est plus là il ya l'autre bref ils sont tous en train de tomber il ya même le foufou de de davos qui est en train de tomber voilà paraît-il qu'il est malade ben voilà il prend la porte suivante c'est clair donc voilà il ya plein de choses comme ça mais voyez comment ça se passe 1 c'est en train d'arriver donc s'il ya d'autres questions jeu alors oui vibre à soi gendal penses-tu qu'il y aura un ebs très prochainement donc les coupures alors les coupures ont déjà commencé pour ceux qui ne qui ne le savent pas les coupures ont déjà commencé d'ailleurs aujourd'hui encore il ya eu énormément de coupures où moi mon pc a ramé et où j'ai eu d'autres d'autres pertes pas de personnes mais d'autres internautes en tous les cas avec qui je suis en relation ils m'ont écrit ils m'ont dit que ça ramène énormément chez eux donc quasiment dans toute la france et il ya même aux états unis un peu partout dans le monde où ça rame énormément et rappelez-vous qu'il ya une grosse coupure en fait du côté d'afrique ou les quand on dirait les tuyaux internet ont été coupés voilà donc alors en même temps qu'ils ont été coupés ça va faire des années que je dis qu'il n'y a pas de qui n'est pas de satellite que ça n'existe pas on peut pas être dans l'espace à cause du dôme donc de toute façon les satellites et des satellites de base altitude je me demande comment qu'ils font pour rester en l'air comme ça je sais pas il faut être dans l'espace peut-être pour pouvoir voyager oui encore un espace qui n'existe pas mais toujours est-il les satellites en dessous d'une certaine altitude ne peuvent pas tenir ou alors ils ont la technologie mais on en parlera plus tard mais en tous les cas voilà comme le tuyau était coupé il ya ça a réveillé énormément de patriotes comme nous nous sommes des patriotes nous sommes des résistants et ça les a réveillés car quand ça a été coupé et quand ils ont eu la notion que internet était câblé et là le mythe est tombé c'est à dire que ce n'est pas par satellite le seul satellite qui qui pourrait fonctionner c'est avec elon musk et le musk les satellites d'elon musk et ben vous le savez c'est par des ballons et oui lui le fait par les ballons et pourquoi les autres le feront différemment donc voilà je vais pas vous embrouiller avec ça mais les coupures internet vont s'intensifier oui et et dans un temps court facebook instagram triard des compagnies tout ça ça va tomber en fait où ça va marcher au ralenti car les coupures ont servi aux patriotes à mettre leur à rebrancher mais en rebranchant ils ont mis leur algorithme à eux car il ya une nouvelle autoroute d'internet qui est en train d'arriver et donc ils sont en train de mettre ça en route plus doucement donc il ya des coupures bonsoir à histoire et révélations histoire révélations c'est vrai ouais alors la vache et franchement ça j'ai assez dingue justement de choses à dire histoire et révélations le donc aller sur son site un aller sur sa chaîne histoire et révélations demain j'y serai pour la révélation des arbres géants donc voilà putain tout un comment dire un thème qui est très important car lié à la tartarie donc venez quand même c'est très très important c'est très important cette soirée est dans une histoire révélations j'adore 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 vraiment l'âme qui a derrière cette chaîne avec qui s'est passé tout de suite et je suis vraiment très honoré mais vraiment honoré de repasser sur sa chaîne mais et d'ailleurs il le sait un par la suite je referai sur notre sur ma chaîne je referai une un thème arbre géant où là on pourra débattre et comme on fait là ce soir à thème ça ça en fait partie mais soit révélations c'est il aime beaucoup les arbres géant il avait déjà fait il ya je crois un an à un j'ai vu comment dire l'émission qu'il avait fait et ça m'a beaucoup parlé donc voilà on va pouvoir en débattre voilà donc histoire révélations demain 20 heures ou 20h30 mais 20 heures venez 20 heures soyez tous présents car il ya beaucoup à dire ensuite thomas brion que veut dire guendal merci thomas brion namaste mon ami guendal alors ben voilà maintenant vous connaissez un petit peu quand même ma vie car je me cache pas je suis pas une star je suis dans le domaine public maintenant par le fait que je suis youtubeur et pas lanceur d'alerte du tout éveilleur ce qui est plus la même chose je suis juste une petite lumière qui se met sur notre chemin et du coup vous savez que j'ai fait des arts martiaux toute ma vie et ouais depuis depuis toujours j'ai toujours fait des arts martiaux en fait je continue un je suis toujours mes mouvements de temps en temps voilà tranquille c'est le seul exercice que je peux faire car je me suis flingué un genou au basket donc maintenant je reviens mes amours premier et je continue et pendant que je faisais les arts martiaux mon professeur on peut l'appeler maître parce que dans les arts martiaux maître veut dire maîtrise et pas commande un commandeur et donc il n'arrêtait pas de m'appeler guendal et je faisais du taekwondo à haut niveau et du coup il m'appelait guendal et je comprenais pas pourquoi et déjà alors ce qui est drôle c'est que lui m'appelait guendal et quand j'étais de kung fu le style des mille techniques avec mettre train king à paris aux invalides et ben il m'appelait déjà guendal et ça c'est très étrange parce qu'il ne se connaissait pas oui et du coup ben guendal j'ai pris des cours de coréen parce que j'aime la corée j'aime la chine en fait j'embrasse toute l'asie j'adore et pour des vies antérieures que j'ai eu et ben guendal c'est coréen en fait donc au taekwondo et il m'appelait guendal et guendal ça veut dire voyou gentil donc le robin des bois si on veut et ouais ça me va bien parce que c'est vrai que quand je faisais des arts martiaux dans la salle en tous les cas quand je voyais un gros balèze qui s'amusait à l'échauffement à taper un plus faible souvent comme je suis professeur et ben je prenais la place de celui qui tapait plus faible mais je lui demandais de me donner les coups aussi comme il le donnait aux petits et bizarrement le gros balèze et ben il n'était pas très fier parce qu'il savait que dans les arts martiaux on a tendance à dire un coup est un coup un coup violent retour violent et donc il le savait donc je le punissais voilà tout simplement donc voyou gentil j'ai toujours aidé le maximum de gens croyez moi j'ai donné ma chemise à bien des gens ouais voilà donc voilà pourquoi gondal voyons gentils en coréen s'il ya des coréens je les embrasse et voilà j'aimerais vraiment fouler la corée un de ces quatre donc voilà ensuite il ya plusieurs qui aimeraient savoir par rapport au dôme il ya gabriel barotin gabriel magali mag est-ce que le dôme est bien tombé non est-ce qu'il a été supprimé non le dôme est toujours présent vous me posez la question si le dôme a été supprimé non le dôme est toujours présent et la dernière fois quand comme elon musk a attiré son son spas x en fait il le savait qu'il allait exploser et les gens se sont réjouis de sa défaite oh là là ça ne marche pas se passe x ça arrête pas d'exploser non c'était voulu les enfants c'était pour prouver qu'on ne pouvait pas aller dans l'espace soi-disant l'espace on ne pouvait pas qu'il y avait un dôme et c'est quand franchement c'est quand les gens quand vraiment la notion humaine va se réveiller de se dire un fait est un fait il n'a regardé la vidéo ça explose et derrière il ya un fluide fluorescent de lumière qui sort qui 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 sort qui arrive mais en fait il se referme derrière voyez c'est comme une plaie qu'on se fait ça se referme après non non il n'est pas fissuré il est non non alors pourquoi le dôme en fait c'est presque un jeu d'enfant pour tenir l'eau et des poissons vous les mettez dans quoi dans un aquarium pour que l'air que nous respirons ne s'en va pas il ne s'évapore pas et reste indéfiniment sur notre plate d'isphère notre terrain de foot il faut un dôme tout simplement donc ils ont mis un dôme qui nous protège de l'eau qui a au dessus qui ne tombe pas sur notre tête et puis voilà après j'ai envie de vous dire et là je fais une parenthèse pour ceux qui m'ont critiqué énormément parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas de de comment dire d'attraction terrestre il ya peu comme on appelle sa voix off l'attraction terrestre c'est le la gravité j'ai dit que la gravité n'existe pas je me suis fait incendier d'ailleurs c'est que moi je parle de la pression oui il ya de la pression bien sûr on a de la pression mais il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas en fait je veux dire il n'y a pas je veux dire pourquoi si vous réfléchissez un tout petit peu et vous lévez les yeux vous verrez que les nuages flotte et ne sont pas et ne sont ne tombent pas à terre alors qu'ils font des milliers et des milliards voire des milliards de tonnes d'eau un nuage des milliards de particules d'eau qui sont au dessus de notre tête et est ce que les nuages tombent sur terre non et chaque chose tombe à une vitesse différente donc la gravité elle devrait être égale pour tout le monde et pour chaque poids et ben non nous tombons tous à un niveau différent et à une vitesse différente et les nuages eux ne tombe pas et les oiseaux volent tranquillement donc voilà donc je suis fait taper dessus mais encore une fois les nuages ne tombent pas et pour moi c'est une preuve irréfutable il n'y a pas de gravité mais il ya une pression par contre oui il ya de la pression oui j'ai eu l'info en astral bien sûr c'est surtout ça voilà et puis josiane justement qui demande quand le dôme a été mis en place et par qui alors le dôme a été mis en place quand et par qui ça je ne le sais pas je n'ai pas là je n'ai pas la notion de cela ça reste très personnel ce que je vais vous dire donc encore une fois je suis qu'une lueur dans la nuit je ne demande pas de me suivre car je sais pas moi non plus où je vais je j'avance j'apprends cette chose que je peux vous dire c'est qu'en astral j'ai posé la question et ils m'ont simplement dit que nous sommes dans le jardin des dieux donc j'imagine que tout a été créée par dieu et je vais encore me faire taper peut-être sur les doigts mais il n'y a pas qu'un seul dieu mais le dieu des dieux qui a créé en tout cas il ya toute une chaîne comme cela eh ben les dômes ont été créés par par dieu tout simplement pour protéger la vie et le jardin qu'ils ont créé il y en a aussi beaucoup qui demande sur le mur de glace est-ce qu'il est soit disant tomber ce que tu es au courant oui alors j'ai entendu parler que alors le pour le mur de glace le mur de glace n'est absolument pas tombé et heureusement pour nous et pour ceux qui habitent derrière par contre il y a à peu près 150 ou en tout cas pas loin de notre naissance de notre humanité il savait que des brèches allaient se faire dans le dans le mur de glace c'est à dire que ça a lieu à peu près tous les 1200 ans je crois de mémoire 1200 ans je pense et donc du coup des brèches se font et du coup l'état profond a profité pour faire croire que la banquise fondait et que si la banquise fond c'est une c'est des milliards et des triants de milliards de de litres d'eau qui vont se répandre dans la mer et ça va faire monter le niveau de la mer non mais non mais non mais je sais même pas je sais même pas quoi dire à une telle connerie en fait ça fait tellement longtemps qu'on nous dit qu'on va mourir sous les eaux que tout va va augmenter qu'on va perdre des îles et tout ça et je me suis renseigné dernièrement c'est à dire que je me suis renseigné sur les îles et figurez-vous que la plupart des îles ont pris de la terre non mais non mais c'est un non sens renseignez-vous encore une fois par vous même allez voir il y a des terres qui 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 ont émergé des terres qui ont émergé de la mer donc qu'on arrête de dire que l'on non non et en fait le comme dire le comme dire le mur de glace est en train de de faire des brèches et ces brèches là s'ouvre tous les 1200 ans peut-être moins vous me direz mais en tous les cas ils s'ouvrent ils le savaient à la au dernier reset au moment où notre humanité est née il le savait que ça allait s'ouvrir du coup qu'est ce qui s'est passé c'est et ben rappelez vous c'est que tous les militaires du monde entier les flottes comme dire les navires à les militaires des navires en tout cas les flottes maritimes militaires tous il n'y a pas un seul pays qui n'y est pas allé donc ils y sont tous tous c'est pas pour vous interdire parce que c'est en train de s'écrouler c'est juste parce qu'ils ne savent pas ce qu'il ya derrière les brèches et maintenant ils l'ont découvert c'est à dire que c'est des canaux qui sont en train de s'ouvrir pour aller dans les mondes dans les autres mondes dans sous les autres dômes donc c'est en train de se faire actuellement donc soyez patient est ce qu'on le verra de notre vivant moi je pense que oui mais voilà mais soyons patients d'abord rester ancré vivez pour vous et vraiment vraiment protégez vous au maximum voilà donc non il dépend le mur de glace est très 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 loin de se casser franchement il fait plus de je crois qu'il fait fait plus de 1000 kilomètres de long et arrivé à 600 ou 600 mètres 700 mètres à l'intérieur il fait moins moins 80 degrés en fait tout gel c'est fait exprès pour pas qu'on y aille c'est fait exprès pour pas qu'on y aille mais il ya des routes et il ya des il ya des chemins de comment dire atmosphérique qu'on peut prendre d'ailleurs le général flint flint lui sans le vouloir a pris un de ses passages et il est il a atterri dans des mondes extraordinaire non non c'est flint à c'est ça l'admirat burn pardon bird et ben bird qui veut dire oiseau et du coup lui et ben il a été attiré dans son couloir aérien son navire a été attracté pour atteindre un autre dôme et il a été il est il y a été sur le sud le dôme donc voilà donc tout ça ça existe un faut arrêter avec le pipeau genre il n'y a pas de preuve il ya des preuves pour qui vous recherchent bien il ya des preuves et les preuves sont cachés sur internet 1 il n'y a pas que des trolls et voilà donc le chercher bien donc non le dom n'est pas en train de s'écrouler d'ailleurs je bois mon verre au dôme allez il ya beaucoup beaucoup de questions ce soir alors du coup c'est pour les réponses que pensez-vous les templiers font partie de l'alliance merci alors elle scène merci pour les temps et scène alors les templiers font-ils partie de l'alliance alors faut savoir qu'étant alors le le cercle des templiers alors j'ai fait une thèse là dessus enfin une thèse personnelle j'ai fait des recherches personnelles sur sur les templiers parce qu'ils parlaient d'un trésor et ça donc j'ai ah bah pardon mais caroline juste après là une question sur les templiers aussi qui donc ça complète dans la ligne de temps où se situent les templiers ont-ils côtoyé les géants et avec la tartarie d'accord beaucoup de questions alors les templiers en fait sont sont d'origine exogène déjà ça c'est fait comme ça tapez moi dessus avec un gros marteau ça me dérange pas et pendez moi en mon absence ça me dérange pas comme disait socrate ce falsifié qui n'a jamais existé mais en tous les cas sachez que le comme dire le la table ronde les templiers oui les tartariens ont côtoyé les comme dire les templiers effectivement et les templiers en fait dans les templiers il y avait des êtres exogènes qui leur expliquaient que la terre allait connaître des bouleversements et qu'il fallait aider au maximum donc d'où la croisade et la croisade est un petit peu ce qui se passe avec entre l'état profond et les patriotes actuellement et les templiers les descendants des templiers sont toujours présents la table ronde est toujours là et d'ailleurs j'ai envie de vous dire que ils ont protégé une certaine filiale royaliste qui va revenir qui va revenir dès que en fait tout notre notre gouvernement tout ce qui est politique va s'écrouler complètement et qu'il n'y aura plus lieu d'être tout va être heureux changé ça aura un autre aspect et en fait la filiale royaliste protégée par les descendants des des templiers et ben ils ils vont arriver tout simplement et ça continuera donc oui les templiers sont des guerriers de lumière et ils sont actuellement encore sur le terrain voilà oui les templiers donc le grand trésor des templiers c'est en fait le trésor de la vie le saint graal c'est la vie on protège la vie le saint graal c'est ça c'est la vie protéger la vie après on fera une thèse on fera peut-être même un thème là dessus qu'est ce que c'est que la vie qui nous anime et voilà ça c'est important donc les templiers sont 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 là pour protéger tout ça voilà très bonne question ensuite c'est frédéric ballas frédéric les êtres exogènes qui ont détruit la tartarie ont ils un lien avec les amuna qui alors ça c'est une bonne question alors bonsoir dany 17 alors les êtres exogènes il ya une certaine une certaine filiale d'êtres exogènes qui ont détruit la tartarie pour imposer leur monde voilà en passion eux c'est de 1970 la mer and burn ouais en fait ce qu'il ya c'est qu'ils ont ils ont créé une filiale entre deux donc d'un côté il fallait chercher les humains fallait les manipuler fallait faire ce qu'il fallait faire et eux les vrais il fallait qu'ils se mettent en retrait en retrait mais c'est des têtes pensantes et ceux qui ont détruit la tartarie attend la question c'était alors le truc à comment vous dire ça ça c'est assez c'est une histoire très compliquée très complexe qui demanderait vraiment plusieurs plusieurs thèmes ouais c'est ça c'est ça c'est temps c'est ce que je dis il ya des filiales ce qui était comment dire ce qui voulait détruire se sont mis en retrait ce qui détruisait on fait appel à d'autres pour aller un petit peu plus vite dans la destruction parce que tout seul ils y arrivaient pas vraiment donc nous ont eu en fait le soutien d'autres êtres qui se sont fait acheter qui ont cru qu'ils faisaient du bien parce que les tartariens étaient mal bref il ya tout un mélange de choses donc les êtres exogènes n'étaient pas seuls et il ya une partie des anunnaki qui était pas gentil du tout voilà et qui eux ça dérangeait absolument pas de changer notre façon d'être notre notre structure notre adn tout simplement et il ya dans les anunnaki en tous les cas d'autres êtres qui étaient pour la vie et de nous sauver nous tels que nous étions et eux ils n'ont pas du tout marcher là dessus donc c'est un c'est un gros bordel en fait tout simplement c'est voilà michel codol au japon les hôpitaux seraient équipés des medbed et parle de capsules de radon pour soigner donc les gens qu'en penses tu alors au jeu alors il ya pas alors pardon ton nom m'échappe mais oui michel codol ok michel codol donc bonsoir les lits médicalisés existent dans tous les pays dans tous les pays ça faut ils sont à l'heure actuelle en en expérience on va dire c'est à dire qu'ils prennent un maximum de gens vraiment malades et il les soigne en catimini et il ya un saut du secret derrière cela et dès que tout sera bien en place et c'est en train de se mettre en place je vous l'affirme et ben on va avoir la nouvelle santé éternelle et on va pouvoir même régresser c'est à dire qu'on va pouvoir rajeunir et pas que intérieur c'est même physiquement va rajeunir on aura le droit à trois fois après nos cellules au bout de la quatrième sont trop fatiguées donc on devra vivre alors on vivra plus longtemps d'ailleurs on vivra un peu plus de 200 à 300 ans si vraiment toutes les choses sont bien en ordre attention je vais faire aussi une petite aparté n'attendez pas les lits médicalisés pour vous soigner ou vous sentir bien soignez vous maintenant d'accord je vous conseille la chaîne de thierry casasnovas qui vient d'avoir 50 ans qui vient d'avoir 50 ans effectivement et qui a un très bonne forme et que je salue ce soir et que j'aimerais vraiment 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 voir physiquement pour discuter avec lui et ben sachez que allez sur sa chaîne où il explique bien comment être en bonne santé et croyez moi il n'a pas fini de nous emmerder de les emmerder comme il le dit donc il est toujours présent à 50 ans et il est pour la la bonne santé donc n'attendez pas les lits médicalisés soignez vous maintenant n'attendez pas dominique china bonsoir dominique china que la fleur de vie est fausse non la fleur de vie est loin d'être fausse loin mais alors très très loin d'être fausse alors ce qu'on appelle la fleur de vie sachez qu'il ya la fleur de vie avec différents styles ce qu'on appelle une fleur de vie en fait en réalité c'est les ondes de forme qui sont créés à l'intérieur et où l'énergie rebondit et en rebondissant plus simplement à s'activent et prend donc l'énergie de la fleur de vie et rayonne la bonne énergie et ça ça aide énormément donc non il n'y a pas de fausserie dans la fleur de vie et comme il n'y a pas de fausserie dans la géométrie sacrée absolument pas c'est c'est le comme dire le nombre pi et existe bien et il est dans toutes les structures une comment dire du vivant de l'ordre du vivant voilà vilma balabo je fais une aparté vilma balabo bonsoir on va prendre ta question mais une aparté par exemple c'est vrai que les intricités et les artricités sont des ondes de forme un peu comme les fleurs de vie donc vous réceptionner l'énergie et l'énergie qui est autour de vous rebondit à l'intérieur en tout cas sur les ondes de forme et ça promue en fait ce que l'énergie cachée qui va ressortir bientôt voilà donc d'avoir de d'avoir un t-shirt je joue pas mon t-shirt c'est pas ça du tout mais d'avoir un t-shirt par exemple avec des ondes de forme et ben les ondes de forme sont aussi visuels le ressenti est aussi visuel car le cerveau doit remettre de l'ordre dans tout ça et c'est le coeur qui prend le dessus et là vous rayonnez donc c'est rayonnée par erronée donc voilà c'est important aussi de le prendre en conscience en conscience et supraconscience oui j'ai alors j'ai eu des infos alors en astral j'ai souvent des infos j'en parle pas parce que c'est des infos si tu voulais on me donne pas un nom où faut faire des recherches et que ça ouvre la brèche d'une porte sur la grande dimension d'une chose qu'on nous a caché souvent je parle et c'est vrai que les guides avec qui je parle souvent et les êtres exogènes que je côtoie que je rencontre voilà me disent que bientôt il va y avoir le nouvel âge d'or de la santé humaine terrien terrestre et que c'est en s'est déjà établi c'est un fait établi que ça existe réellement et les ondes scalaires en sont une grande potentiellité pour pouvoir aider les gens et pouvoir électromagnétisme dans le bon ordre il y aura plus de cancer il ya plus tumeurs il y aura plus tout ça et ça peut même faire repousser des membres des dents des choses comme ça et faire retrouver la vue donc tout ça ça va arriver moi aussi je suis pressé un bien sûr mais il y aura un ordre à respecter et voilà ça c'est important donc on revient à vilma qui dit qu'on est des trésors en plus vima donc sa question c'est l'hypnose régressive est conseillée est ce que tu peux le faire à distance alors l'hypnose régressive à les conseillers effectivement pour si vous recherchez à vos vies antérieures si vous avez été abductés si vous embêtez dans la nuit si et tout ça et donc ça c'est très bien ça fonctionne un voilà j'ai ça fonctionne moi ça marche pas sur moi parce que voilà c'est je suis au courant de plein de choses et que certainement que mon corps fait bloc mais moi je ne le pratique pas si c'était la question je ne le pratique pas je en tout cas je ne fais pas de je ne le pratique pas sais il clôt sur les chemtrails parce qu'il dit qu'il constate que partout en france il y en a de plus en plus et on observe que les chemtrails déclenchent des phénomènes météo importants et désastreux peux-tu nous dire ce qu'il en est alors les chemtrails actuellement j'en ai jamais vu autant donc les traînées dans le ciel les traînées blanches c'est des traînées de saloperie en fait c'est du mercure du sodium de l'aluminium que des merdes en fait et j'en ai jamais vu autant et je vous l'avais dit dans le dernier live quand vous allez voir qu'ils vont commencer à faire des comme dire qu'ils vont commencer à être en roue libre et qu'ils vont commencer à faire tout et n'importe quoi ils vont faire des lois complètement débiles qui vont lancer des assauts un peu partout des conflits un peu partout qui vont essayer de faire la 3-3 et ainsi de suite le sel en fait partie aussi de cette guéguerre il faut bien s'en rendre compte c'est que les chemtrails sont là pour à détruire pour détruire le vivant sur terre donc ça c'est important après j'ai envie de vous dire rassurez vous rassurez vous il ya comment dire dans sur terre il ya une protection invisible qui comme un voile et on est dedans on vit à l'intérieur de ce voile on est protégé par ce voile et si les chemtrails d'ailleurs vous voyez bien qu'ils sont en train de mettre la pâté là ils font le maximum de chemtrails parce que ça ne fonctionne pas comme il le voudrait ça fonctionne à un certain niveau un on voit bien et c'est vrai que ça amène la pluie le mauvais temps en fait ils ne veulent absolument pas qu'on ait du soleil car le soleil est source de vie et sachez que les rayons du soleil qui n'est pas si loin que ça d'ailleurs et ben la lumière elle elle est créatrice dans la matière voilà pourquoi ils veulent détruire et qui veulent voiler le soleil et vous vous savez très bien que une terre sans soleil avec beaucoup de pluie bah il ya ça finit par faner en fait c'est c'est noyé voilà mais vous voyez que ça ne fonctionne pas comme il le voudrait donc ils diront au maximum il ya un voile transparent il ya un voile de protection de vie qui on est dedans tous les jours et on vit à l'intérieur et donc ça ça nous protège quand même un maximum et heureusement parce que sinon il ya longtemps car ça a commencé fin de dernière guerre mondiale donc c'est pas d'aujourd'hui un fachicoune dit fachicoune certains disent que la plupart de ces chemtrails sont de purification alors moi je veux bien y croire qu'il ya les chemtrails de purification mais j'ai encore du mal avec avec cette donnée là en tout cas je n'ai pas encore demandé en astral et série sos astral à un moment donné je peux aussi avoir mes propres opinions mes propres recherches et je peux voir aussi et vous pouvez le faire également mais ce qu'il ya c'est qu'en astral ils me disent pas du tout qu'il ya des chemtrails qui qui mangent les autres chemtrails c'est pas ça du tout non et par contre pendant que la chose que je peux vous dire c'est qu'effectivement les patriotes ensemencent le ciel avec des vrais nuages attention c'est dire que c'est des traînées d'ailleurs vous les voyez il ya des traînées blanches qui font comme un voile et que ça fait comme comme un voile qui s'étend comme un comme si qu'on l'étirait comme cela et les bons combien les bons chemtrails voilà fait par les patriotes dans tous les cas vous voyez que ça fait comme des tubes et après ça se transforme en nuages ça se tord et ça se transforme en nuages et ça c'est des bons donc oui par contre et ça c'est pas nouveau ils font des vrais nuages voilà on l'a constaté encore récemment en promenade en forêt ah oui on s'était tous les jours nous mêmes raconte peut-être non non vas-y la météo change ouais la météo elle change en fait avec la voeuf on se promenait donc en forêt rapidement et elle a pris en elle a pris en vidéo donc un avion qui crachait mais je vous dis je n'ai jamais vu un chemtrail comme ça il était géant mais le ciel était très bleu ouais le ciel était hyper bleu et ben allez on va dire 24 heures après pluie 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 vent là là on a su une tempête hier soir mais quand je dis une tempête c'est une tempête pluie vent et aujourd'hui il fait hyper froid je sais pas si vous vous rendez compte moi qui frileux qui vient d'arcachon j'ai mon polaire je me balade en polaire exactement et j'ai envie de dire c'est très important aussi que je le dise c'est que les quatre saisons n'existe pas on nous l'a vendu c'est de la manipulation atmosphérique en réalité on n'a qu'une seule saison et cette saison là elle est fluctuante comme une vague et parfois il fait chaud pendant un certain temps il va pleuvoir la nuit il va faire beau le jour et ensuite à partir de quelques mois il va commencer à comment dire à à faire un petit peu plus frais un peu plus froid mais encore une fois rien ne sera dans l'extrême et rien ne tuera la nature c'est à dire vous allez trouver des fleurs qui vont pousser en hiver ce qui ne se passe pas avec la neige en basse altitude la neige elle reste normalement haute altitude les nuages viennent percuter les montagnes il fait très froid et donc la pluie se transforme en comme dire en neige et ça c'est ça c'est ça ça oui c'est une c'est logique mais en fait les quatre saisons vont se transformer en une seule et linéaire et vous allez voir que d'un seul coup d'ailleurs je vais pas trop en parler parce que j'en parlerai dans l'histoire et révélations ça en fait partie voilà ça sera plus harmonieux ça sera ah oui ça sera complètement largement mieux et harmonieux vous allez voir c'est et oui non non il y a tellement de choses qui vont changer le monde est tellement beau croyez moi croyez moi vous allez heureux de ce qui est en train d'arriver vous allez être mais vraiment très heureux par contre par contre malheureusement nous sommes en train de traverser des moments très difficiles ça faut prier tous les jours pour les enfants pour les gens qui ont rien demandé et qui décèdent et qui qui sont entre les deux feux cd voilà c'est de la char à canon c'est ils veulent à tout prix faire leur guerre donc ça oui on y passe par là mais encore une fois on est obligé d'y passer et croyez moi l'europe dans peu de temps elle va être secouée nous serons les derniers sauvés mais ça va secouer grave mais par contre ce qu'il ya derrière c'est une très belle éclaircie très très belle éclaircie ça va très très bien se passer vraiment il ya stef ami qui aimerait savoir ce qui est préférable entre l'incinération et l'enterrement alors ça c'est une question qui est assez difficile à l'enterrement ou la crée ou la crémation voilà l'incinération alors normalement ouais là c'est compliqué parce que c'est un choix très personnel et je ne peux pas je peux pas vous dire lequel est mieux que l'autre je tenterai à dire que de mourir sur terre et de pas se brûler de pas disparaître en cendres se serait amour à mon humble niveau de conception de la vie plus adéquate plus adéquate après vous allez encore peut-être me critiquer car bien sûr les crocs les trolls sont partout je ne suis pas plus que ça pour les cimetières vraiment pas vraiment pas plus que ça pour les cimetières mais voilà je pense que comme tout animaux comme tout être sur terre quand il décède c'est sur terre brûler se faire brûler c'est pour un certainement certainement pour pour me pour enterrer justement voyez mais se faire enterrer alors je sais c'est compliqué je peux pas je peux pas influencer votre votre façon de voir la seule chose que je sais c'est que moi dans mon fort intérieur c'est de me faire incinérer ne fait pas partie de mes conceptions de vie voilà tout simplement mais disparaître comme je l'entends vivre comme je l'entends et disparaître comme je l'entends oui ça oui mais vous sachez que tout va bouger tout va changer la mort n'existe pas ça vous le savez et le corps lui sera de toute façon récupérer d'une certaine façon et le corps disparaîtra d'une façon qu'on n'a pas idée voilà car pour l'instant c'est encore du business c'est à dire que c'est le cercueil c'est l'enterrement c'est tout ça la concession la passation bref c'est du business la mort n'existe pas mais la mort on vous fait croire qu'elle existe pour du business après se faire incinérer ben c'est un choix personnel moi personnellement non je me ferai certainement pas incinérer voilà je préférerais mourir par exemple ben dont je sais pas seul mais en tout cas dans l'eau par exemple me laisser mourir dans l'eau ou sur terre quelque part au pied d'un arbre revenir à l'essentiel tout simplement pour que la vie façon façon job voilà simplement après se faire enterrer je sais pas pourquoi on enterre nos morts c'est j'ai une vague idée mais c'est à creuser pardon sans jeu de mots donc si vous de son temps à brillons certaines âmes veulent se faire brûler et mettre dans la terre et planter un arbre ben oui pourquoi pas on peut on peut on peut se faire brûler et se faire enterrer et plantes un arbre par dessus ça c'est voilà c'est complètement vide donc que vous le brûler ou pas les indiens je sais qu'il les brûle aux indes sur le gange il brûle encore voilà donc ça se fait j'ai pas que l'un est mieux que l'autre ou moins bien que l'autre après c'est un choix tout simplement mais l'âme lui ne sera pas ne sera pas éradiqué ou perturbé par ou l'un ou l'autre l'âme continue sa vie et il y aura de toute façon une comme dire une réincarnation qui se fera donc ya pas de souci là dessus alors christine qu'est ce que fait qu'être télépathe est ce que l'on perçoit toutes les pensées de tous les gens alors bonsoir christine merci pour la question être télépathe qu'est ce que être télépathe télépathe c'est ressentir et pas forcément entendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un c'est de ressentir en fait vous savez il ya beaucoup d'abductés je vais revenir là dessus parce que c'est un très bon exemple les abductés disent souvent ben je ne vois pas les extraterrestres les êtres exogènes en tous les cas parler entre eux mais quand il s'adresse à moi il ne parle pas et je les entends en fait c'est une transmission de d'énergie tout simplement oui c'est du ressenti c'est de l'ordre de ressenti et on entend par le ressenti voilà ça c'est très important aussi de le prendre en conscience et la télépathie fait partie de nos fait partie de nous en fait plus simplement parfois parfois on dit tiens on pense à une telle personne et bizarrement où elle téléphone ou alors on apprend dans les trois secondes après par une tierce personne ce que devient c'est voilà donc c'est lors du ressenti aussi et on peut entendre par le ressenti et je sais pas si je suis dans le ressenti donc voilà super stégosaure super stégosaure bonsoir pourquoi les pyramides d'égypte sont encore là et n'ont pas été détruites comme la tartarie alors les pyramides pourquoi elles n'ont pas été détruites comme la tartarie ben tout simplement parce que les pyramides ont été récupérés par des êtres malveillants et en fait ils ont mélangé le l'ancien avec le nouveau et les pyramides n'ont pas forcément cette ce style là tout simplement donc on a été il ya des choses ont été rajoutés sur les pyramides il ya beaucoup de pierres moulées de pierres polymères mais les pyramides ont cette forme mais pas sur 7 comment dire pas revêtement pas sur ce revêtement là en tous les cas donc les pyramides sont très 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 solides faites par les tartaries et comme la plupart des des monuments tartariens qu'on peut prendre en photo et voir d'ailleurs merci pour le pour le télégramme la comme dire le groupe télégramme marche très très bien les gens ont fini par comprendre qu'il fallait mettre votre propre photo et que si vous voulez discuter entre vous discuter entre vous nous on était là pour faire passer le message de la photo de vous balader de les voir donc vous voyez que tout n'a pas été détruit de la tartarie et les pyramides en font partie ont donc ils ont été récupérés parce que c'est une source quand même dionique énergétique en tout cas de pulsations énergétiques d'ailleurs n'a ainsi la ramène pour y avoir été à une une histoire comme ça où ils étaient en train de faire un test avec de l'énergie et c'était tellement puissant qu'en fait les responsables et les russes qui étaient toujours présents et qui ont une une un visu sur les les pyramides et pas que les pyramides d'égypte il ya des pyramides partout sur la planète et ben ils sont venus tout de suite voir ce qui se passait car il ya une radiation une explosion d'énergie donc et elles vont certainement repulser encore plus pour envoyer des messages josiane vierge combien sommes-nous de peuples sur gaïa josiane alors combien de peuples nous sommes sur terre sur gaïa et ben j'ai envie de te dire que un seul voilà on a bon à être noir vert bleu gris on était rien on est une seule et une seule et unique une entité la diversité fait que on nous a un petit peu manipulé encore une fois séparés et ils ont joué un petit peu avec notre notre biologie mais il n'y a qu'un seul être être terriens tout cas il y en a qu'un après il ya d'autres êtres bien sûr exogènes et compagnie c'est je ne sais pas de si tu voulais parler des êtres exogènes ou extraterrestres mais en terriens ne sommes qu'une seule et même unité c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes 1138 ce soir et bravo et félicitations voilà c'est un nombre comme ça que j'aimerais voir chez les clous pour pouvoir promotionner justement tous les messages que je suis en train de vous faire la passe par les couffes aussi donc les enfants c'est des livres qui vont être dans les mains des enfants donc c'est important de promotionner donc est ce que tu parlais des extraterrestres être exogènes être multidimensionnel être parallèle ou des êtres humains les êtres humains c'est qu'un seul linda gomez linda gomez pense-tu que nostradamus est un personnage alors nostradamus est un personnel facile falsifié comme beaucoup d'autres c'est un homme qui était dans les mathématiques qui connaissaient très bien les maths et croyez moi quand vous connaissez les maths et la probabilité et quand vous mettez les maths et la probabilité vous pouvez voir sur 200 300 400 ans voire même un siècle vis-à-vis de la probabilité des dominos de comment les choses sont placées et quelle famille est dominante et ainsi de suite vous pouvez avoir les probabilités de qu'est ce qui va se passer dans un siècle ou avec les descendants et on sent bien qu'on peut aller que dans un couloir et la probabilité de nostradamus en fait était qu'à un moment donné de sa vie à la force et dans les mathématiques et la probabilité il a acquis des des perceptions et il a vu clairement ce qui allait arriver donc si vous voulez si vous travaillez très fortement sur un domaine il est fort fort à parier que dans le domaine où vous travaillez ça peut être 20 ans mais à un moment donné vous allez mettre de votre propre domaine et vous allez éradier et vous allez vraiment étonner tout le monde voilà donc plus vous allez travailler dans un domaine ou même plusieurs domaines je vois pas pourquoi on devrait ça s'arrêter dans un domaine moi je suis artiste et puis je suis un touche à tout eh ben on devient bon à un moment donné ça c'est très important donc notre adamus être falsifié comme napoléon et les autres où on les a on leur a donné plus d'importance qu'ils nous en avaient pour réécrire une histoire notre histoire stella peux-tu nous parler des gardiennes d'orat o r a gardiennes d'orat si tu connais les gardiennes d'orat comme l'héline s'appelle stella stella désolé les gardiennes d'orat ne me parle pas je ne connais pas je suis d'origine nordique dans le viking il ya des des noms qui ressemblent mais je ne connais pas donc je ne pourrais pas vous dire de bêtises encore une fois je suis dans ma sincérité et je certainement pas commencer à vous bourrer le mou à vous raconter des conneries donc là désolé je ne connais pas ma belle donc m'approcher de choses et pourquoi pas je vais je vais m'y intéresser tout simplement donc je te remercie infiniment et sylvie demande si pour le comité des 300 si tu en as entendu parler et qui sont-ils alors le comité des 300 j'en ai entendu parler vaguement ce serait 300 qui serait comment dire des entités des entités de monde parallèle qui se serait réincarné sur terre et qui font partie de 300 d'ailleurs je pense qu'il ya une série qui s'appelle les 300 ce n'est pas pour rien et en fait c'est des c'est des éclaireurs de vie c'est des éclaireurs de vie pour chaque être à une un message à faire passer dans un certain niveau donc ils vont avoir à dire certaines choses donc ils vont ils vont aller partout sur la planète ils vont entrer dans l'administration les banques les choses et ça ils auront des choses à dire à faire ils ont des eux par contre pour le coup ils ont des missions donc c'est des belles âmes il ya les mêmes questions mais toute façon les 300 me font penser un peu un peu aux cavaliers de l'apocalypse un peu simplement donc ils sont là aussi pour générer la bonne mission de la bonne parole rachel forte une lumière et j'ai appris plein de jeux j'ai pas eu ton alors qu'est-il ya-t-il plusieurs lignes de temps je peux répéter la question j'étais en train de lire en même temps non non j'étais en train j'essayais de lire une question j'ai pas compris si on me posait la question si j'avais les yeux bleus ou noir je sais pas la question c'était de kathy y'a-t-il plusieurs lignes de temps oui il ya plusieurs lignes de temps effectivement et chaque temps alors ça c'est un truc de dingue aussi c'est que imagine alors le temps n'existe pas quand je parle de temps je parle de notre temps personnel à nous de ce qu'on en fait pas du temps qu'elle sur la trotteuse qui tourne à laquelle l'avion va atterrir à laquelle le train va décoller va pas de ce temps là je parle d'un temps universel et un temps cosmique en fait et à un moment donné bien sûr les choses se font secret et on peut parler de temps mais le temps n'existe pas tel qu'on nous l'a appris il n'existe pas et oui il ya plusieurs lignes de temps et alors et d'ailleurs chacun vit sur sa ligne de temps à l'heure actuelle il est très important de savoir que nous avons chacun notre ligne de temps et nous commençons à vibrer sur notre propre ligne de temps voilà pourquoi quand vous avez une ben vous avez une un ami une correspondance un conjoint ou je ne sais pas qui d'un seul coup ça va plus et qu'on se sépare ou alors on se parle moins sur certains sujets et ainsi de suite c'est qu'en fait la ligne de temps de sont sa ligne de temps ne correspond plus du tout et ne peut plus être aligné à notre ligne de temps à sa ligne de temps donc du coup il ya une distorsion qui se fait donc il ya plusieurs lignes de temps et à l'heure actuelle pourquoi ça bouge beaucoup et pourquoi on comment dire on se sent mal et bien tout simplement parce que c'est toutes ces lignes de temps se convergent vers un seul point et c'est là que justement l'énergie va gonfler et va imploser car la vie c'est l'implosion c'est la vie c'est l'implosion c'est à dire le bébé dans le ventre de la maman et nous qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on nous a inventé on nous a inventé la bombe hache la bombe à explosion à détruire la vie alors qu'en réalité ce serait plutôt une bombe à implosion il faut imploser pour pouvoir vivre il ya claude gascar qui demande claude gascar namasté pourquoi ne pas disparaître dans un autre monde je ne comprends pas la question pourquoi disparaître dans un autre monde pourquoi ne pas disparaître dans un autre tout simplement parce que on est éternel et que et que l'autre monde on doit le construire et que c'est ce que nous sommes en train de faire voilà pourquoi on en a marre et qu'on doit passer à autre chose et que le fric on en a marre c'est ce qui nous bouffe la vie les gens aigris les gens énervé on voit que en fait chacun commence à prendre son petit monde et on va vers un monde eu multipolaire où chacun pourra être qui il veut être donc ce nouveau monde est en train d'arriver justement c'est de ça qu'on parle donc pourquoi le plan être dans un nouveau monde nous sommes en train de le faire ce nouveau monde est tous ensemble et croyez moi ce soir on est 1164 et je peux vous dire que nous créons ce monde à l'heure actuelle avec la pensée positive que nous avons ce soir c'est vous pouvez pas savoir la puissance de la de la pensée créative c'est une puissance incroyable c'est une fois inébranlable inébranlable michel marnier j'ai souvent des salamandres qui passent devant la maison il ya une signification particulière alors la salamandre donc la salamandre fait partie de l'alchimie c'est un animal qui peut passer une dimension à une autre et qui est très rare et quand on l'a quand on envoie et qu'on a la chance d'en voir il faut prendre des photos il faut rester à côté d'elle mais surtout jamais la toucher et lui envoyer des pensées positives car elle est porteuse de tout ce que vous allez dire il ya les créatrices aussi donc elle passe une dimension à une autre donc si vous en voyez c'est extraordinaire jeu de mémoire j'en ai j'en ai jamais vu j'en ai jamais et j'aimerais vraiment énormément c'est une très très belle bestiole ça alors là et énigmatique très très rare à voir tellement belle c'est extraordinaire donc elle est porteur de énormément de bonnes choses et si vous envoyez et que vous envoyez plein chez vous ben chapeau elle faine elle faine avez vous rencontré le peuple elfique sous la dune du pila s'il vous plaît alors non sur la dune du pila je n'ai pas rencontré d'être elfique mais mais il ya bien quelque chose en dessous c'est certain et qui a été réduit en qui a été réduit en sable justement mais il ya des vestiges en dessous en tout cas il ya des vestiges et dernièrement il ya une très grosse tempête qui a bien défiguré la dune du pila et ils ont découvert des morceaux de blocs de pierres blanches en tous les cas et ils savent pas du tout d'où ça vient et ils ne peuvent pas creuser car il faut retirer toute la dune pour pouvoir voir ce qui est en dessous mais il ya bien quelque chose en dessous c'est certain c'est une certitude patricia sanchez pour reparler de l'âge d'or de la santé est ce que les ondes scalaires sont compatibles avec les corps étrangers placés dans le corps comme les piles au coeur ou autre alors là les lits médicalisés qui va qui vont avoir lieu et avec lesquels on va être soigné dans un premier temps donc en passant par des corps des décors médicaux importants qu'on compilons sur rue tout ce qui est avec des pacemakers des piles des choses comme ça tout ce qu'on a à l'intérieur des broches et ça va disparaître c'est à dire qu'on va retrouver un corps entièrement neuf tout simplement voilà pour repartir sur de bonnes bases et en fait ça va nous aider car tout ce que nous avons fait de mal de faux de maladresse avec un corps nouveau peut-être j'espère qu'en tout cas l'expérience qu'on a eu et qui n'a pas été positif de ce que l'on a fait et ben on va pouvoir continuer en faisant que du positif car je ne vois pas pourquoi on devrait vivre dans un monde de chaos on devrait au contraire dans un monde d'amour moi ça me convient parfaitement voilà plus d'agression plus rien être libre d'être entre nous donc oui les lits médicalisés vont pouvoir nous soigner complètement stef ami recoucou dites est ce que l'atlantide a réellement existé l'atlantide a existé plusieurs fois effectivement et a disparu bel et bien une bonne fois mais oui à la quantité a bien existé elle existe en astral aussi et elle existe on l'appelle la ville blanche dans le désert de nérobi et elle est aussi entre le tibet et l'himalaya et il y a des gens scientifiques scientifiques attention et qui avait qui faisait du du trekking à travers l'himalaya donc qui marchait et à un moment donné ils ont vu des êtres de grande taille habillés tout en blanc qui sont venus vers lui et il dit il existe dans son livre alors je ne me rappelle plus du titre de son livre et il dit qu'en fait qu'il les a suivi les a cherchés et à un moment donné il a vu une comme une cité un royaume blanc étincelant avec des oiseaux qui volaient tout autour avec des herbes et beaucoup d'eau qui coulait et il s'en est approché et à un moment donné ben il a dû descendre dans une quai c'est clair que c'est clair que il a vu l'atlantide Thomas Brion il paraît que le cerne a ouvert une porte sur 17 dimensions qu'en penses-tu ? alors Thomas Thomas Brion alors le cerne effectivement n'a jamais été n'a jamais été créé pour le bien c'était pour créer en fait une une brèche de dimension pour faire venir ce qu'ils appellent le satanisme tout simplement et le colonisateur européen n'a jamais vraiment existé d'ailleurs il n'y a pas vraiment de résultat avec tout ça c'est des milliards et des milliards et des centaines de milliards qu'ils ont injecté là dedans il n'y a pas de résultat là dedans ça ça fonctionne pas ils veulent la particule de dieu mais mon cul quoi en réalité c'est pas ça du tout ils ont vraiment fourmenté après est-ce qu'ils ont ouvert des brèches ils ont ouvert des brèches qui se sont refermés tout de suite ils n'arrivent pas à tenir les brèches ouvertes donc 17 brèches fera peut-être la dixième lettre de l'alphabet mais j'y crois pas non j'y crois pas dany 17 dany 17 pourquoi on n'entend plus le boum des avions passant le mur du son bon je me suis pas fait la réflexion de cela parce que j'en ai j'en ai beaucoup entendu quand j'étais à l'armée voilà vous savez que j'ai fait une armée métier un certain temps tant que c'était dans mon idéal et ben là je l'entendais pas que j'étais à côté d'un centre d'avions et ensuite à arcachon j'étais à côté de la base de cazaux donc j'entendais les avions mais j'ai rarement entendu en fait les boum boum j'en ai entendu plusieurs fois dans ma vie mais c'est vrai que cette question et c'est vrai qu'on n'en entend plus du tout alors est ce qu'ils auraient pas la nouvelle technologie pour voler Elzès 68 que se passe-t-il au mont bulgarach y a-t-il un vortex ou porte dimensionnelle au mont bulgarach il y a une porte des étoiles voilà il y a une stargate naturelle qui est à l'intérieur et le mont bulgarach n'est pas la montagne que l'on croit encore une fois bah vous faites partie quand même des tartariens maintenant vous voyez comment comment ça fonctionne bulgarach n'est pas une montagne et c'est vraiment un moteur de vortex donc il y a une porte des étoiles à l'intérieur voilà pourquoi on voit de temps en temps des lumières et tournoyer et des bruits à l'intérieur n'oubliez pas les pouces allez-y hein faut partager la vidéo il faut y voilà c'est maintenant qu'il faut y aller la censure elle est partout on veut nous faire taire allez-y on est 1177 580 j'aime allez-y hein allez-y et allez chez les cloufs faites exploser le compteur c'est important je crois en vous je crois en nous nous sommes ensemble allez un toast allez on est né à 1h30 bientôt 1h23 allez pendant ce temps je te lis la question d'Hélène que pensez-vous de l'église de scientologie qui s'est ouverte à Paris alors je suis Hélène qu'est-ce que je pense de la scientologie je suis à 3000% contre toute secte voilà ça répond à ta question c'est qu'il n'y a rien de bon dans tout ça ou alors peut-être qu'un jour je créerai mon mouvement mouvement de la paix de l'amour de la bienveillance et chacun devra être comme il est ni plus ni moins avec ou sans argent j'en ai rien à battre soyez heureux et haut en couleur Marie-Claire bonsoir Gandalf pourquoi des gens nous voient pas lorsqu'on les croise alors que nous on les voit mais quoi ? mais pourquoi des gens nous voient pas quand on les croise alors que nous on les voit pourquoi tu m'entends pas quand je parle alors que je parle il n'y a pas compris la question alors ben ouais des fois on est un peu transparent vis-à-vis de certaines je dirais personne parce que je ne les connais pas ben tout simplement parce qu'encore une fois on revient au monde des ondes des dimensions et des énergies nous commençons à vibrer sur nos vraies énergies et du coup ben on fait un petit peu le vide autour de nous et on voit que les gens commencent à il y a moins d'interactions et j'avais déjà remarqué dans les grandes gares quand je travaillais à Paris Gabriel tu es un ami des pouces mon ami et c'est vrai que j'avais vu dans les grandes gares j'ai travaillé à Paris j'adore Paris je suis né à Paris donc voilà j'adore Paris je suis un parisien arc à chenet et c'est vrai que dans les grandes gares quand j'allais travailler je m'étais toujours fait cette réflexion là en fait les gens ne c'est vrai qu'on croise des gens ils sont vides c'est des c'est des plaies mobiles dans un évier quoi je veux dire c'est vous pouvez leur rentrer dedans quoi que ce soit là il n'y a pas de portable à l'époque il marche en ligne droite et c'est vrai c'est une bonne question pourquoi il y a certaines c'est vrai que des fois on est complètement inexistant pour certains c'est comme ça nos énergies en tout cas ne matche pas avec les leurs donc une séparation vous êtes encore sur les salamandres ok Nathie c'est vrai que des fois ça saute on a perdu la voix off avec les questions donc je vais tenter d'en trouver bonsoir Ganda les pyramides vont-elles être réactivées ? alors les pyramides Sylvana elles sont réactivées déjà elles n'ont jamais cessé d'être activées voilà pourquoi ils ont mis un sarcophage un sarcophage par dessus qui ne représente pas la vraie dimension des pyramides ah j'ai retrouvé ta question sur les yeux Monique Monique alors en parlant des yeux que pensez-vous des gens où leurs yeux changent de couleur ? exemple les yeux bruns deviennent verts et donc en hiver ils passent de brun et en été à vert alors c'est des tant que c'est pas des yeux noirs parce que ça on en a vu énormément pour la camp 1 pendant la grande mascarade il y a beaucoup d'enfants qui sont nés avec les yeux noirs très globuleux on le voit dans X-Files d'ailleurs on en a vu aussi de ces enfants vous allez sur internet vous tapez en fond yeux noirs vous allez voir c'est assez flagrant il y a vraiment il y a des enfants qui naissent avec les yeux comme ça mais en fait pourquoi les yeux changent de couleur c'est uniquement nos émotions vous voyez c'est nos émotions moi je sais que ma fille elle a déjà vu que j'avais les yeux jaunes et certains des fois j'ai les yeux gris et des yeux bleus donc ça c'est les émotions en fait et quand je suis en colère ils sont noirs mais vraiment noirs donc c'est comme ça il y en a qui ont des yeux beaucoup plus expressifs le troisième secret de Fatima Magali le troisième secret de Fatima c'est tout ce que nous sommes en train de vivre en ce moment voilà je ne vais pas trop épiloguer là-dessus c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre maintenant c'est à dire l'agencement de l'être humain on grandit de l'intérieur la terre est en train de muer elle grandit aussi Gaïa est en train de prendre de l'ampleur et elle rédit énormément et donc la terre elle doit bouger tout doit bouger et donc il y a un monde qui doit disparaître et le troisième secret de Fatima faisait référence à ce cataclysme qu'on est en train de vivre il y a une question sur les cloufs de Vilma lorsque tu dessines tes cloufs tu ne sens pas que tu t'immises dans leur monde tu leur as demandé la permission de les mettre dans un livre est-ce que j'ai demandé la permission aux cloufs de les mettre dans un livre ? alors ça c'est une vaste question c'est à dire que les cloufs n'avaient pas d'aujourd'hui qu'ils se sont nés et j'ai mis énormément de temps avant de les appliquer et à vouloir en faire un livre avant je les dessinais parce qu'ils existent réellement j'en ai pris j'en ai pris vraiment conscience il y a de cela un peu plus de... ça va faire dix ans à peu près où vraiment je me posais la question si les cloufs existaient ou pas et donc on m'a certifié on m'a fait voir et ils existent réellement et du coup c'est des êtres c'est des êtres multidimensionnels qui passent beaucoup de messages et c'est vrai que j'ai posé la question est-ce que je pouvais faire un livre est-ce que je pouvais parler d'eux parce que déjà je le faisais mais est-ce que je pouvais les mettre dans un livre ? et bien leur question était que c'est oui évidemment sinon je ne l'aurais jamais fait j'ai trop de respect pour la vie privée de chacun pour tous et je ne parle jamais de personne sans son accord jamais 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 et je ne parle jamais à la place de quelqu'un jamais je ne l'ai jamais fait ça et je ne pense pas à la place de quelqu'un non plus je ne l'ai jamais fait donc je me suis réduit à l'être que je suis simplement voilà et les cloufs au contraire me remercient énormément de pouvoir faire véhiculer les messages et les cloufs du coup ont pris conscience de ce qui se passait sur terre et vous allez voir il y a leur histoire en tout cas dans le livre qui va être créé et ils sont très heureux de pouvoir participer à l'émerveillement au nouvel ordre de l'être humain au nouvel âge d'ordre de l'être humain et ils en font partie car maintenant ils sont inscrits dans la matière ils sont en livre et tous ceux qui achètent les livres des cloufs participent grandement à ce qui est en train d'arriver c'est à dire que quand vous achetez les livres des cloufs c'est que vous n'êtes pas d'accord avec le avec le malsain la déviance avec tout tout le mal quand vous achetez les livres c'est que vous avez entre les mains le livre du bien et vous allez vers cette lumière là et les cloufs ça leur fait beaucoup beaucoup de bien de voir que j'ai réussi en tout cas cette mission d'âme pour moi en tout cas j'ai une mission c'est de tout faire pour que les cloufs fonctionnent et on va y arriver donc merci pour la question merci pour eux Elsa 68 pourrais-tu nous parler de l'arbre des âmes alors Elsa 68 tiens c'est marrant ça vous voyez il n'y a pas de télépathie mais je l'ai vu passer la question et j'étais j'étais sûr que la voix off allait me la me la prendre et vous voyez il y a un genre de télépathie je laisse vous voyez je sais qu'elle fait bien son travail mais voilà et c'est comme ça c'est aussi une sorte de télépathie un ressenti je vais laisser voler la question et elle a été récupérée et ça c'est beau et bien l'arbre des âmes je ne parlerai pas de l'arbre l'arbre des âmes il y a l'arbre il y a l'arbre géant les arbres géants ont existé et dans le monde des cloufs il y a l'arbre noir l'arbre de tous les arbres qui existent et qui existait sur terre et il faut savoir qu'en astral ils m'ont expliqué que dans l'astral de la vie dans le dans le tout autour de maman donc c'est la source on peut l'appeler comme on veut elle va faire son job en fait chaque âme a le fil d'argent qui est accroché comme ça et chaque fil d'argent en fait est accroché au firmament de la vie et ça représente l'arbre de la vie de ce qu'on a dans le nordique en fait les vikings l'arbre de la vie et chaque fil est tenu et quand un décède et bien le fil lui ne se n'est rompu uniquement qu'avec le comment dire avec le physique et le la corde d'argent elle vivante continue à voler jusqu'à aller sur une nouvelle naissance donc il existe l'arbre de la vie mais il est dans le firmament de 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 maman donc très bonne question vous avez que des bonnes questions 1180 c'est pas mal monique est-ce qu'on est relié par un fil d'argent à notre autre moi dans les autres lignes de temps oui alors c'est monique oui alors monique oui le fil d'argent est relié à tous nos corps éthériques astral de toutes nos vies antécédentes on a une mémoire de corps une mémoire dans en fait le fil astral c'est quasiment l'adn de notre âme donc on a on est toujours relié à tout ça en fait est-ce qu'on a été fait de nous qui nous sommes mais nous ne devons jamais jamais vivre dans le passé nous devons vivre dans le présent pour avancer c'est le présent qui fait le futur le présent est le temps le plus important c'est maintenant c'est ici et maintenant que tout se joue ça se joue Michel Marnier que représente le Résus au négatif il paraît qu'il est particulier à part le fait qu'on est donneur universel merci alors ça c'est assez compliqué la question est assez d'ailleurs compliqué et complexe ça c'est c'est en référence avec le avec le potentiel du sang en fait tout simplement la question était elle est compliquée cette question je ne saurais même pas la redire c'est juste qu'est-ce que ça représente le Résus négatif zéro le Résus négatif zéro il paraît qu'il est particulier voilà alors il y a quelque chose à dire là-dessus non je n'ai pas trop à dire là-dessus parce que déjà une je n'ai pas comment dire je ne suis pas assez penché là-dessus la seule chose que je veux vous dire c'est que tout ce qui est le sang n'est pas ce qu'on nous a vendu donc je ferai un live sur un thème sur le sang par exemple on pourra en discuter et vous allez voir que en fait tout est relié et que nous sommes tous universels même si pour certains on ne peut pas se mélanger parce qu'il y a eu détérioration pour faire la séparation donc il y a des sangs purs et des sangs rayonnants et le Rhesus en fait partie Stéphanie Bertrand Chaliel Chaliel ah Stéphanie ciao il y a des questions aussi sur les portails organiques alors tu peux dire là-dessus Vivienne portails organiques c'est des êtres de la matrice noire donc de la source noire c'est des êtres sans âme et c'est ceux qui pardon excusez-moi de ce que je vais dire parce que ça peut ça peut se choquer mais en tout cas les violeurs les tueurs d'enfants tous ces gens-là en tout cas qui peuvent tuer sans que le battement de cœur parce que c'est pas parce qu'ils ont un cœur qu'ils ont une âme c'est c'est des portails organiques c'est-à-dire c'est des sans âme c'est des c'est des comment dire c'est de la biologie tout simplement et dirigé directement par la IA noire et par la source noire et eux ne font que en fait ils arrachent les têtes de poule en écoutant du heavy metal de mauvais genre donc à un moment donné ce n'est pas humain on le sait on se le dit quelqu'un qui fait mal à un enfant je suis désolé mais à un moment donné quand je dis qu'il fait mal je ne vais pas entrer dans les détails mais ce n'est pas humain donc les portails organiques font partie de la source noire donc il ne faut surtout pas surtout pas en fréquenter les pervers narcissiques et tout ça il faut vite 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 les balayer il faut vous dégager de ces gens-là peut-on voir les clous sur terre demande Christiane alors peut-on voir les clous sur terre Christiane très bonne question ben écoute pour le moment non car ils ont un gros taf à faire à l'extérieur dans des mondes parallèles et tout ça va être expliqué dans le livre des clous mais en fait les clous se cachent des humains depuis la nuit des temps donc tu verras pourquoi il y a tout un un processus derrière très réfléchi et pourquoi ils se cachent des êtres humains leur histoire est racontée dans le livre des clous et la première page qui va faire suivre la première illustration du livre est écrite donc elle va passer maintenant au sans-faute et ensuite elle va être mise en page et je ferai l'illustration et dans le livre il y a l'explication d'où viennent les clous et pourquoi on les voit pas que penses-tu des serpents sont-ils des êtres maléfiques Lydia ? non les serpents ne sont pas du tout maléfiques mais vraiment 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 pas encore une fois ça a été falsifié détourné comme la croix gamée qui n'est pas une mauvaise croix mais qui a été détournée c'est une croix hindou qui vient des Indes et on voit d'ailleurs la croix gamée dans les églises aussi dans les vitraux et les serpents non pas du tout par contre ça fait référence aux reptiliens donc voilà tout simplement les serpents reptiliens d'ailleurs je le répète je l'avais dit une fois mais si vous regardez Conan le barbare dans un des épisodes de Conan le barbare je ne sais plus lequel quand il va pour tuer le monstre qui a justement les yeux noirs comme on en a parlé tout à l'heure au moment où il lève son épée et qu'il veut le tuer lui il disparaît dans sa soutane et Conan joué par Arnold voit un gros serpent qui s'en va donc il y a toute une annotation là-dessus c'est pour faire jouer le malsain en fait donc voilà par exemple le bouc n'est pas mauvais la chèvre n'est pas mauvais voilà quoi padawan ah padawan mon ami bienvenue ouais bienvenue padawan je vous conseille donc la chaîne padawan curieux dont la le dernier l'âme a beaucoup beaucoup plus encore tu as vraiment des très bons intervenants je te remercie infiniment je sais que c'est pas évident et vraiment bravo padawan c'est vraiment super ouais Conan toute une jeunesse ouais ouais bien sûr puis là il est en pleine forme Arnold franchement voilà quoi c'est une masse énorme donc il y a plein de il y a plein de messages dans Conan ah une question quand même est-ce que Jésus a existé Maryse Laval oui 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 Marie Laval Maryse 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 ben oui Jésus a existé bien sûr après je ne vais pas me mettre des religions à dos mais comment comment on l'a comment qu'on l'a modifié comment on l'a persécuté comment les écrits ont été changés vis-à-vis de ce monsieur ben voilà quoi c'est oui il a existé Stéphanie ma fille de 8 ans me dit que parfois quand elle dort elle voit son corps de plus haut et a peur de ne pouvoir se réveiller que lui dire pour l'aider ou la rassurer merci c'est son prénom c'est Stéphanie alors Stéphanie alors t'as un enfant qui qui se voit qui se voit de l'extérieur en fait tout simplement elle fait du hors de corps ce que je fais ce que je sais faire ce que je sais pas faire c'est voyager avec mon corps sur le plan terrestre et elle a peur de ne pouvoir se réveiller alors elle ne doit pas avoir peur elle se réveillera toujours ça c'est pas un problème on a tout le monde s'est toujours réveillé après avoir fait du hors de corps et ce serait même bien qu'elle le pratique si vraiment elle veut voyager et faire de l'astral voilà ça c'est tout ce que je peux dire c'est que si tu lui casses pas son truc et que tu lui fais pas peur et que tu lui dis qu'au contraire c'est normal que tout le monde le fait et c'est vrai tout le monde le fait on décolle tous dans la nuit et étant enfant comme on n'a pas été dans la matrice et qu'on ne nous a pas vérolé le cerveau et bien étant enfant on parle à des êtres on peut jouer avec une poupée la faire parler on peut les vieilles jo les voitures les garages les trucs bref on a tout un monde qu'on se fait et on parle et on invente des choses donc ta fille faut pas qu'elle ait peur de survoler son corps d'être au dessus de celui-ci et puis de voyager et de voir d'autres êtres exogènes si elle a pas peur elle ramènera pas avec elle des êtres malveillants voilà car on crée dans la matière astrale on peut créer et on crée en fait les monstres qu'on amène avec nous voilà Tadawane dit qu'elle a un petit Gundal oui oui elle doit avoir un petit Gundal oui mais ça ça me tient à coeur aussi d'aider les enfants qui qui osent dire des choses qu'ils vivent et c'est important de les écouter de rentrer dans leur monde et de ne pas leur casser leur monde et de d'y aller voilà et si vous avez pas la réponse il faut leur dire je n'ai pas la réponse tout simplement quand l'enfant pose la question c'est qu'il est prêt à la réponse si vous ne l'avez pas il faut lui dire aussi c'est pas un problème Sylvaine voulait savoir que peuvent faire les enfants aux yeux noirs pardon ceux qui ont les yeux noirs les enfants qu'est-ce qu'ils peuvent faire qu'est-ce que les enfants peuvent faire ou est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire aux enfants non non les enfants qu'ont les yeux noirs ne peuvent rien faire c'est simplement c'est une c'est une modification physique et souvent ça s'en va les yeux après redeviennent normal c'est c'est une modification physique en fait d'un choc qu'il y a eu à la naissance et malheureusement j'ai bien malheureusement je me suis renseigné j'ai fait beaucoup de recherches mais quand je vous dis beaucoup c'est beaucoup de recherches et il s'est avéré que des docteurs des sages-femmes et des médecins ont vu ce phénomène après la pic-pic voilà je ne l'invente pas c'est dit donc je vous le dis ça peut choquer ça peut faire mal mais voilà après la pic-pic il y a beaucoup d'enfants qui ont eu les yeux noirs et les parents qui ont été pic-pic et bien ont eu aussi des enfants nés avec des yeux noirs comme ça mais t'appuies sur internet vous allez les trouver c'est assez flippant ça fait drôle ça fait mal au coeur mais sachez que les enfants après leurs yeux redeviennent normaux et en fait ils n'ont pas de pas de capacité à faire du mal c'est pas je ne sais plus comment il s'appelait cet enfant il y avait un film avec un petit enfant en tout cas qui faisait du mal Damien je crois qu'il s'appelait mais non c'est pas du tout ça un enfant reste un enfant il faut le protéger il faut l'aimer et on ne donne jamais assez d'amour à un enfant oh j'ai loupé ma question ah la voix on fait loupé la question ah bah 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 forcément ah bah elle a sorti ma question ah bah 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 la question est partie ah bah alors ah bah 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 va rouler moins bien bah forcément ah bah qu'est-ce qu'il y a ah bah ah bah oui ah oui j'ai retrouvé Dizik comment expliquer un karma pourri genre en France maltraité alors euh comment il s'appelle Dizik live Dizik live Dizik live Dizik comme la Zik comme ça qui sont dès la naissance où on est maltraité on est abandonné on est on est même d'ailleurs au pilotis hein tout simplement mais en fait c'est il y a beaucoup de il y a beaucoup de comment vous dire comment vous l'expliquez quand on a un karma pourri on va le dire comme ça non là c'était en France maltraité tu vois quand on a un karma pourri le mot pourri ben en fait c'est que c'est que quelque part dans une autre vie et ça peut alors ça faut bien l'entendre ça peut être dans une vie qu'on a vécu il y a des milliers d'années et pas la vie juste avant celle qu'on est là oh putain je sais pas si vous la vie d'hier ne fait pas ne peut ne pas être responsable de la vie de maintenant ça peut être une vie qu'on a vécu il y a par exemple 5 ou 6 millions d'années avant voilà et on a fait quelque chose qu'on n'a pas compris et quand on vit quelque chose de pourri mais vraiment pourri et ben ça veut dire qu'on est en train de pas de payer parce que ça fait partie de l'ordre de l'expérience encore une fois et ben on est en train d'expériencer quelque chose qu'on n'a pas compris et tant que vous n'avez pas compris ben vous êtes obligés de subir quelque chose et souvent malheureusement c'est dans les problèmes qu'on trouve des solutions qu'on n'avait pas pensé et qui nous fait rebondir sur un chemin différent et qu'on se dit ben j'aurais pas vécu ce problème là j'aurais pas su que j'aurais pu faire ça ou j'aurais pas rebondi ici ou j'aurais pas fait ça comme ça ou j'aurais pas fait ça comme ça j'aurais pas fait ça comme ça salutations à Violette et Christophe salutations à Violette et Christophe et à leur fils pour cette anecdote j'aurais pas fait ça comme ça petite anecdote et donc j'aurais pas fait ça comme ça ben du coup peut-être dire qu'en mai on va ah oui ben on va rebondir là dessus ben en mai sachez qu'il y a toujours le festival l'inconnu oui ouais c'est ça ça l'inconnu le lien est sous la vidéo le lien est sous la vidéo je participe où je vais faire une conférence où j'aurai un stand et c'est Violette et Christophe qui organisent exactement c'est Violette et Christophe qui organisent cela ils ont fait ça de leurs petits bras et croyez-moi ils ont pas beaucoup dormi car il y avait un déménagement à faire bref c'était toute une histoire ces gens là sont hauts en couleur comme les cloufs et ben ils sont chers à mon coeur leur fils que j'ai connu il y a peu de temps il est aussi là je l'ai beaucoup aimé je l'aime beaucoup et on a bien rigolé et on aurait pas fait ça comme ça et on aurait pas fait ça comme ça ça c'est ce que je dis souvent pour plaisanter pour rigoler quand quelqu'un fait quelque chose de bien je fais j'aurais pas fait ça comme ça mais bon voilà donc il se reconnaîtra parce qu'il fait aussi comment dire du théâtre improvisé il fait de l'impro donc j'aurais pas fait ça comme ça voilà donc au mois de mai il reste certainement des places pour le mois de mai c'est à Cajar dans le Lot pour ceux qui peuvent le faire ben c'est un grand vortex où il y aura énormément de gens de comment dire de collègues qui vont faire des conférences et il y aura de quoi manger il y aura du théâtre il y aura de la musique voilà donc voilà le lien est sous la vidéo et Violette se fera un plaisir Violette Valorcy qui se fera un plaisir de vous répondre donc attention place limitée à l'heure actuelle alors question Vibra soit Gendal que vois-tu au niveau des voitures antigravitationnelles arrive-t-elle bientôt alors c'est bizarre encore une fois j'ai vu la question et j'ai laissé la voix off me la choper c'est super et bien j'ai envie de vous dire bienvenue dans notre monde dans notre nouveau monde car ils existent depuis bien longtemps mais la guerre avec les fluides ben est ce qu'elle est faire tomber faire tomber ces gens ne sont pas évident dont les rochali hande allez allez chale soldats rachiliens c'est à dire que les familles puissantes je vais pas dire leur nom et bien se sont bien défendues pour que on aille à la pompe et que au moment où vous prenez ce pistolet c'est là que vous êtes braqué c'est la seule fois dans votre vie où vous tenez un flingue et vous êtes braqué et bien il fallait que ça tombe et là c'est en train de tomber donc les voitures antigravitationnelles n'existent pas comme telles parce que encore une fois la gravité pour moi n'existe pas c'est plutôt de la pression qu'il y a des ondes de pression et qui attirent les cordes plus ou moins avec des des charges plus ou moins lourdes chacun à son poids et tombera d'une différente façon et d'une différente vitesse mais les les véhicules flottant hors sol existent et ils arrivent et d'ailleurs je ferais peut-être une je sais pas peut-être que je ferais une thèse une thèse peut-être que je ferais un thème un live thème sur les avions parce que il y a beaucoup à dire en fait un avion si on lui mettait le carburant qu'il faudrait pour faire le voyage qu'il doit faire ne pourrait pas décoller ne pourrait pas décoller donc posez-vous les bonnes questions c'est quel carburant qu'ils mettent et à chaque fois vous voyez qu'en fait ils vous disent que le carburant ils le mettent dans les ailes bon quand je vois les chemtrails lâcher par les ailes le carburant la soute elle est remplie de bagages où est le carburant voilà voilà je soulève une question où est le carburant tout simplement alors je l'ai vu j'ai voyagé avec la voix off on a voyagé on a vu les avions on a réfléchi on a vu des émissions on a creusé on a creusé on est tombé sur des belles émissions on est tombé sur vraiment c'est important de vous remettre en question sur le carburant des avions et à quoi ils volent je pense qu'on a largement dépassé les moteurs à explosion et à allumettes avec les flammes en tout cas une fois en l'air ils n'ont plus besoin de carburant non ouais une fois c'est certain pour décoller certainement qu'ils ont besoin d'un peu de boost mais une fois en l'air ils n'ont plus du tout besoin de carburant tout simplement ça c'est une certitude vois-tu un monde futur sans frontières sans avoir à voyager avec une pièce d'identité alors est-ce que je vois un monde futur sans pièce d'identité pouvant voyager partout sans frontières moi je pense non les frontières existeront toujours mais nous pourrons les traverser sans avoir à faire voir nos papiers mais il y aura les frontières pour dire que vous arrivez dans un pays différent tout simplement d'ailleurs il y avait eu cette question dans le live je sais plus de qui du coup mais qu'est-ce que tu pensais de ne plus avoir d'identité tout ça c'est de être sans faire les démarches pour ne plus avoir une identité ah oui oui il y a l'identité propre que l'on a avec nos cartes identité elles vont s'arrêter elles vont disparaître vous n'aurez plus de fausse identité car ça c'est une fausse identité en fait la carte identité fait de vous prouve vous prouve en fait comme quoi vous faites partie de l'industrie et les pays sont des industries tout simplement et nous nous sommes les employés et les cartes sont des cartes pour dire que nous travaillons dans cette entreprise la France par exemple qui est une entreprise qui est un siret carrément donc on fait partie de cette entreprise tout ça ça va tomber tout ça la fraude au nom et au prénom tout ça avec la lettre grâce au début et à la fin nom et prénom tout ça ça va tomber ça va s'arrêter alors Josiane Josiane viens à toi ma belle depuis deux mois je me réveille vers 3h du matin en panique comme si je quittais le monde qu'en pensez-vous ? alors c'est Monique ? Josiane Josiane pardon Josiane quand tu te réveilles à 3h du matin ce qui est mon cas depuis tout petit je me réveille toujours à 3h du matin ou des fois à 4h mais en panique il y a un très maillet voilà mais quand tu travailles en panique c'est que en fait ton esprit commence à prendre conscience de ce qui se passe c'est pour ça que tu travailles en panique on dit souvent que 3h du matin c'est l'heure des dieux que tous ceux qui se réveillent à 3h du matin sont créatifs sont des créateurs donc quand tu travailles en panique c'est que ton corps tu t'éveilles en fait tout simplement tu t'expanses tu grandis et ton esprit lui se réveille et se réveille et se révèle à toi-même donc il se réveille en panique parce qu'il ne veut plus en fait il ressent qu'il en qu'on est en train de vivre quelque chose de pas drôle et qu'il ne veut plus le vivre donc on est en train d'évoluer tout simplement donc tu travailles en panique mais t'es pas la seule j'ai déjà eu des mails où on me disait cela mais 3h du matin c'est l'heure des dieux effectivement c'est là que paraît-il que les dieux ont eu l'idée de créer qui nous sommes et le jardin dans lequel nous vivons Josiane Vierge alors les magnétiseurs guérisseurs voyants et autres ont-ils un avenir ? alors Josiane les magnétiseurs voyants guérisseurs voyants oui oui ils ont un avenir ils ont toujours ça existera toujours car ça c'est des médecines parallèles et c'est des aides parallèles donc ça ça existera toujours les coupeurs de feu existeront toujours même avec la machine à aide médicalisée il y aura toujours en tout cas une médecine parallèle très humaine par contre beaucoup 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 plus humaine que maintenant donc par contre c'est toute la médecine endémique comme dire chimique qui va disparaître voilà par exemple quand vous avez mal à la tête c'est horrible de soigner les gens avec de pour ne pas citer Elferalgan ou autre voilà quand vous vous renseignez de comment il construit le médoc et à quoi il sert et qu'il peut faire des morts et des liaisons cérébraux et tout ça vous savez que vous voulez arrêter ça tout de suite le mal de tête il est complètement différent et lié aux ondes bien souvent et à l'énervement aussi Titi dit que trois heures c'est l'heure où les entités attaquent le plus surtout on est du bétail Titi trois heures les entités ils attaquent uniquement quand tu dors quand tu es dans une phase parallèle quand tu te réveilles à trois heures du matin ils ne peuvent plus t'attaquer justement c'est là c'est l'heure des dieux en fait c'est parce que tu t'es éveillé tu t'es réveillé donc ils ne peuvent plus t'attaquer et en fait tu sais à un moment donné je ne sais pas qui a dit qu'on était attaqué par des êtres malfaisants exogènes et tout ça je pense qu'il y a quand même une sacrée guerre psychologique et ça il va falloir aussi se laver l'esprit avec tout cela mais trois heures du matin c'est l'heure des dieux normalement Chantal elle veut savoir si tout va tomber en cette année 2024 alors Chantal est-ce que tout va tomber en cette année 2024 et ben non non l'année 2024 encore une fois c'est ce que je disais au tout début de cette année c'est une année de révélation tout doit être révélé tout doit être su vous devez savoir dans quoi vous vivez et où vous vivez et comment vous vivez à ce moment-là vous allez comment prendre conscience et vous allez commencer à vivre autrement et 2025 va commencer à être vraiment le basculement là on est dans le basculement des révélations donc c'est par phase et 2025 est vraiment le basculement en fait de l'écroulement de dogmes qui vont s'arrêter sérieusement attendez-vous attendez-vous vraiment à peu près à 10 ans de travail alors avant 10 ans on va se sentir bien et on va être libéré de plein de choses mais attendez-vous il faut au moins 10 ans pour que tout se soit bien rétabli soit dans le bon ordre et qu'on prenne notre place dans le nouveau monde et ainsi de suite il faut au moins 10 ans pour tout ça mais on y sera avant on y sera avant c'est comme un jardin vous plantez une plante deux plantes trois plantes quatre plantes et vous vous dites pas bon ben voilà j'ai planté trois plantes j'ai fait mon job non petit à petit vous allez planter et plus vous allez planter plus ça va être harmonieux et vous allez planter des plantes qui chaque mois vont pousser vont être belles et ben voilà c'est ce qu'on va faire en ce moment on commence à planter nos plantes ben d'ailleurs on sent déjà le fossé actuellement il y en a qui vivent très mal et d'autres déjà dans le nouveau monde oui voilà elle a raison bien sûr tout à fait c'est ça c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui commencent à se sentir très très mal dans ce monde et d'autres qui au contraire se disent ben non je suis bien parce qu'on va vers le bien donc il y a vraiment le fossé qui est en train de se faire mais laissez-le se faire alors encore une fois ne retenez rien du tout ce qui doit être fait doit être fait les gens qui doivent partir ils doivent partir et je ne parle pas de la mort s'ils ne veulent plus vous côtoyer parce que vous avez des idées différentes ben que bien leur fasse c'est une question de respect vous avez il a le droit de ne pas vous aimer mais vous avez le droit aussi de ne pas l'aimer il faut il faut accepter ce qui est en train de se passer et à partir de quand vous vous respectez tout va bien on peut parler de tout et de rien il n'y a pas de soucis voilà alors Steph Ami est-ce que les pouvoirs magiques existent et seront réels ? euh comment... Steph ? Steph Ami alors Steph Ami les pouvoirs magiques si tu pouvais étayer un petit peu ton de quoi tu me parles je ne vois pas en fait je ne peux pas répondre sur une belle question comme ça parce que magie moi ça me parle Kiki la petite sorcière et ainsi de suite sur Ghibli et puis les grimoires ça me parle mais si tu me parles de sorcellerie ça a toujours existé ça existera toujours ah désolé ah bah ça c'est dingue la lumière s'est éteinte à 2h bah oui au revoir alors je n'ai pas de lumière là je n'ai pas de lumière ah attendez si j'ai une idée hop j'ai une idée j'ai une idée peut-être que ça peut fonctionner comme ça je vous demande une seconde hop ah mais j'ai la longue de poche je vais me demander mon vélo euh non attendez non non et ben voilà ah ben voilà la lumière fut alors ça c'est rigolo la lumière s'est éteinte exactement à 2h de live pile donc on va peut-être s'arrêter là s'il te plaît ah non il y a encore des questions ah encore quelques questions allez est-ce que vous voulez qu'on reste encore un petit peu alors est-ce que j'ai des est-ce que j'ai des j'ai vu les comment dire bonsoir les cités des cristales sous terre alors est-ce que j'ai des est-ce que j'ai des ah il y a plein de oui désolé c'est vrai oui oui ils veulent continuer ah d'accord donc on continue un petit peu alors les les comment dire les alors je m'ins j'ai loupé la question c'était les cristaux ah je crois que c'est le village ah mince c'est bah tu le verras peut-être passé oui ça parle de cristal des villages de cristal j'ai mal lu en fait je crois que c'était ça oui mais après j'ai pas lu moi j'ai pas encore lu mais Steph a mis pour les trucs pouvoir magique elle précise elle dit peut-on concrétiser la magie comme dans les films oui alors très bien alors les sœurs al-niwell qui que j'ai bien aimé oui il faut savoir que les dans les grimoires il y a réellement des il y a réellement des incantations qui fonctionnent à l'heure actuelle dans le présent autant pour le bien malheureusement autant pour le mal et c'est vrai que l'être humain a fait voir qu'il est qu'il était très fort dans le bien il exhalait dans le bien autant que dans le mal mais que le mal il était vraiment le plus fort à l'heure actuelle donc voilà donc c'est en train de changer et oui oui sorcier sorcier un jour sorcier toujours quoi oui bien sûr ça fonctionne bien sûr encore une fois attention rappelez-vous que le mot secret ce que je pense secret dans la matière et tant que vous n'êtes pas dans la conviction dans la certitude ça ne marchera pas tant que vous êtes dans l'expectative et dans la croyance ben ça ne fonctionnera pas combien y a-t-il de médecine parallèle tony alors tony combien de médecine parallèle il y en a énormément trop je pourrais pas les coupeurs de feu il y a non non il y en a trop vraiment il y en a trop je pense qu'il faut parler de médecine énergétique déjà tu vois il y a des styles aussi différents il y en a beaucoup beaucoup trop pour les énumérer ici Thomas Brion c'est pas une question mais je viens de le dire je me baladais et clouf je suis tombé Thomas Thomas clouf clouf franchement t'as osé c'est pas comme ça que je l'aurais fait Martine va-t-on vivre de gros événements entre fin avril et fin juin où les non-vax seront enfin reconnus pour être des êtres vivants exceptionnels alors alors vous voulez revenir sur la la mascarade et les pic pic ben qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi il y a vraiment un fossé qui est en train de se faire il y a des vérités qui sont en train de sortir et à l'heure actuelle que je vous parle c'est en pourparler un peu dans tous les grands pays qui ont bien géré ce qui se passe et qui ont voté des lois contre ce qui s'est passé pour plus que ça se reproduise ceux qui n'ont pas été pic pic et ben ils ont tendance à être reconnus comme des gens qui sont le comme disait feu montagné le futur de l'humanité quoi en penser moi je dis simplement que le corps est assez puissant pour arrêter certaines choses quand on ne veut pas que ça se passe tout simplement belles du soir au matin ça c'est son nom la voix off est une tueuse pas loin de curieux la question c'est sur les jeux olympiques t'es fou toi je suis encore vivant t'es dingue prévois-tu des chamboulements durant ces jeux olympiques d'ordre spirituel ou autre et si oui lesquels alors pendant les JO qui va se passer en France ça n'a jamais été des JO comme on l'entendait ça va être des JO sataniques où ils vont faire jouer énormément des portails des saloperies en fait tout simplement et c'est très personnel mais je comprends pas encore qu'il y ait des âmes qui veulent aller à Paris aux JO il faut la boycotter ce truc là et ne pas y aller parce que vous allez vous retrouver avec un QR code vous allez vous retrouver avec un numéro autant avoir une étoile jaune sur le torse et ainsi de suite moi j'irai pas moi j'irai pas aux JO je mettrai pas les pieds là dedans c'est une honte absolue c'est très grave ce qui est en train de se passer donc boycotter ça au maximum comme il faut boycotter le contrôle le contrôle pour la moto j'ai retrouvé ta question ah condorinca condorinca ok bonsoir as-tu des informations sur les cités de cristal sous terre qui en est à l'origine les cités de cristal sous terre alors ça ça va être compliqué je sais pas si je peux alors il y a les intratères il faut comprendre que quand on rentre dans l'intratère plus on descend dans l'intratère plus c'est comme un mille feuilles avec des milliers de des trillions de milliers de de temps temporels différents et c'est en sous couche comme ça et on peut rentrer dans des mondes différents à chaque fois spirituellement donc c'est très compliqué pour le en tout cas il y a des et il y a effectivement des villes de cristal il y a la tartarie qui est encore en dessous il y a énormément de choses en fait voilà moi je vous demande pas du tout d'y croire à la tartarie à la comment dire au à comment dire à l'Atlantide au comment dire au Amu au Diberboré moi je demande pas du tout moi je suis pas là pour vous dire ouais ça existe réellement il faut y croire c'est chacun chacun pense ce qu'il veut avec avec son expérience vos recherches comme moi j'ai fait les miennes et puis tout simplement mais sachez que actuellement il y a des choses qui vont sortir prochainement et qui vont bouleverser énormément les croyances c'est tout simplement les croyances qu'on a qu'on a il y a eu des peuples avant nous qui s'appellent tartariens voirien petit rien ou ce que vous voulez mais en tout cas il y a eu des il y a eu des peuples avant nous voilà tout simplement et qui ont construit des choses majestueuses alors j'ai deux questions un peu dans le même thème alors il y a Fabienne où sont les reptiliens dans notre histoire et il y a Mariana qu'est-ce que c'est qu'un grand gris et pourquoi est-il apparu à mon énergéticienne durant mon soin ? la première question c'est où sont les reptiliens dans notre histoire ? ok où sont les reptiliens dans notre histoire ? et bien c'est tous les grands monarques voilà je ne peux pas dire mieux c'est tous les grands monarques ceux qui commandent ceux qui veulent commander la planète voilà ils sont là ils sont à la tête complètement ils sont peut-être même au-dessus de la pyramide ensuite les petits gris il faut comprendre que les petits gris ne sont pas tous mauvais voilà encore une fois il ne faut pas tout mettre dans le même panier il y a des petits gris qui sont gentils et il y en a d'autres qui sont plus méchants il y a deux styles même plusieurs styles différents et ça c'est pas évident c'est pas évident on peut avoir peur des petits gris mais il y a des grands gris ils ne sont pas forcément tous négatifs c'est ce que j'ai envie de vous dire donc attention avant de rejeter tout en bloc et s'il est apparu pendant une séance d'énergie à votre énergéticienne c'est certainement qu'il avait un message à passer et pas forcément une agressivité envers qui que ce soit alors Sylvie Sylvie bonsoir moi la nuit parfois j'ai des petits bruits dans les oreilles c'est comme des cliquetis qu'est-ce que ça peut être ? alors quand tu as des bruits dans l'oreille je ne sais pas du tout ce que c'est moi j'ai des acouphènes depuis un petit bout de temps là qui sont apparues ben je sais que c'est les ondes c'est des choses comme ça mais les énergies mais quand tu as des cliquetis et des claquements je ne sais pas du tout je ne pourrais pas t'aider là-dessus je peux juste te dire qu'il faut aller voir un un oreilleux ou un oreiller je ne sais pas quelqu'un qui soigne les oreilles un neurologue un styrologue je ne sais pas mais en tout cas les cliquetis j'en ai eu un moment donné quand j'étais alarmé j'entendais clac 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 dans l'oreille je n'ai jamais su d'où c'est venu mais c'est parti aussi vite que c'est venu et ensuite il y a maintenant il y a à peu près une dizaine, quinzaine d'années où j'ai des acouphènes qui s'en vont et qui reviennent je vis avec en fait je ne fais pas attention aux acouphènes je n'alimente pas l'acouphènes d'ailleurs j'ai une technique pour faire arrêter des acouphènes on pourra en parler et ça marche très très bien Daniel voudrait savoir si toutes les réponses que tu as proviennent de messages spirituels canalisations ou de lectures et visionnages de vidéos alors beaucoup de recherches alors quand il s'appelle le monsieur ? Daniel donc d'où me vient tout ce savoir et bien c'est pas un savoir enfin si c'est un savoir je le sais mais en fait c'est des recherches que j'ai toujours depuis un plus tendre enfant j'ai toujours recherché la vérité, la vérité, la vérité, la vérité j'adore comprendre, apprendre il ne peut pas se passer une journée sans que j'ai appris quelque chose pour moi c'est une journée morte si je n'ai pas appris quelque chose et d'ailleurs dans les chemins de vie que je fais avec vous en live par le biais de Skype ben j'apprends énormément en même temps parce que vous êtes sur un chemin que moi je n'ai pas emprunté donc j'apprends et donc en fait c'est des recherches et quand j'ai fait des recherches je vais en astral et en astral je pose des questions et souvent ben je me suis faussé c'était faux donc du coup ils me remettent sur un autre mot que je vais rechercher tout simplement et internet n'existait pas c'était souvent dans la bibliothèque que j'étais j'ai lu et je lis pas mal mais voilà c'est de la connaissance plutôt que du savoir et je suis passionné par la connaissance mais de la vérité et au début ben je me suis fait avoir j'ai lu tout et n'importe quoi j'ai cru aussi tout et n'importe quoi et puis à partir d'un certain temps grâce à l'astral, grâce aux déboncages maintenant j'arrive à éparpiller le vrai du faux et quand je ne sais pas quelque chose et ben je ferme ma gueule et je dis rien et j'apprends, tu vois, j'apprends de la leçon et donc après ben je vais demander tiens la personne m'a parlé de ça, qu'est-ce que c'est et j'apprends, j'apprends et grâce à l'astral par contre je vais un petit peu plus loin dans le narratif et du coup ben je reviens avec une connaissance que je donne là je vous donne à peu près plus de 40 ans de connaissances que j'ai et encore à l'heure actuelle je n'arrête jamais et vous voyez c'est fou mais bon c'est une habitude que j'ai eue j'apprends, j'apprends, j'ai besoin de comprendre ben Padawan, Padawan dit qu'on est pareil là-dessus il passe tous ses jours de repos quasiment à rechercher des réponses un peu partout livres, vidéos, monuments ouais voilà Padawan, demain c'est vrai qu'on est tous les deux là-dessus on est pareil je sais que moi je t'apprécie énormément mais quand je dis énormément c'est vraiment comme un frère et je ne peux pas me passer d'apprendre de comprendre et ça c'est vraiment une lueur dans ma vie, ça a toujours été j'ai toujours, par exemple il y a quelque chose qui est particulier et peut-être qu'il y a certains qui vont se reconnaître là-dessus c'est si vous m'expliquez quelque chose si vous me dites quelque chose si je ne l'ai pas compris, si je n'arrive pas à le comprendre même si c'est aussi con que la lune mais si je ne l'ai pas compris si je ne l'ai pas compris, je ne vais pas pouvoir le retenir ça ne va pas m'intéresser ce qui m'intéresse c'est quand je retiens, je comprends, je dissèque bien le truc quand je sais, je sais et là je suis heureux, je suis content et là j'apprends, là j'apprends je vais beaucoup plus loin dans le narratif mais tant que je n'ai pas compris je ne vais pas aller dans le sujet ça ne va pas m'intéresser Cricri ! Est-ce que tu as une technique pour arrêter les acouphènes ? Oui, j'ai une technique pour arrêter les acouphènes parce que j'en ai, là par exemple je vous parle depuis le début j'en ai vraiment très fort en fait, j'ai mis une technique au point qui fonctionne parce que j'ai un ami ou sa soeur a des acouphènes et à un moment donné, on était en train de discuter d'acouphènes et je lui ai donné ma technique et je lui ai dit, mais je ne sais pas si ça fonctionne sur tout le monde bien sûr, tout le monde est différent et bien ils m'ont redonné un retour ils m'ont dit, non mais attends, c'est un truc de fou j'ai des acouphènes, j'ai été voir des docteurs, j'ai été voir plein de gens et en fait ça n'a jamais marché et ta technique a fonctionné et maintenant je l'applique et ça fonctionne les acouphènes s'en vont donc je ne dis pas qu'ils disparaissent je dis simplement qu'ils s'en vont c'est-à-dire que au lieu d'occulquer le bruit je me concentre à l'entendre au contraire, je l'écoute donc je me concentre, je ferme les yeux je me mets sur le diapason de l'acouphènes je me mets à l'intérieur je retiens le bruit donc je suis dans l'acouphènes c'est comme si je l'entendais c'est-à-dire que j'amplifiais l'entendement de l'acouphènes j'amplifie l'acouphènes, je veux l'entendre je veux faire corps avec lui je ne veux surtout pas lui dire j'en veux pas au contraire, je le veux, je le prends donc je ferme les yeux, je me concentre et quand je suis pile dessus je sais que je le maîtrise, il est là du coup je visualise qu'avec mes mains je le fais disparaître, je l'éteins je le malaxe comme si j'avais des bouchons ou des portes à ouvrir et je le fais de l'intérieur, dans le bruit toujours dans le bruit, c'est-à-dire dans l'acouphènes je reste dans l'acouphènes et j'ouvre et je nettoie, et je nettoie, et je nettoie, et je nettoie et vous allez voir qu'à un moment donné, l'acouphènes si ça marche avec moi, peut-être que ça marche avec vous l'acouphènes va s'arrêter et vous n'allez pas le conscientiser vous allez vaguer à vos occupations et si vous ne vous dites pas et bien vous n'allez pas vous en rendre compte ça c'est un truc de dingue donc voilà, je le fais je viens d'en parler, les acouphènes ont baissé d'intensité mais ils sont toujours là, ils sont toujours présents voilà, c'est ma technique ça c'est pas l'astral j'ai mon libre arbitre j'ai quand même ma capacité à réfléchir par moi-même l'astral c'est pas SOS l'astral à chaque fois je me débrouille par moi-même aussi c'est ici sur terre que ça se passe, c'est pas ailleurs il y a beaucoup de questions sur les dimensions 3D, 4D, 5D, qu'est-ce que t'en penses ? est-ce qu'on est en 5D ? Gabriel demande, est-ce que la 5D existe ? alors on va parler de 5D, 4D, d'accord, je vais vous dire ce que j'en pense on va aller, il est 16, je veux bien aller jusqu'à 30 si ça vous convient comme ça, parce que je sais que vous allez tous travailler demain matin les enfants, tout ça, donc faut non plus pas et puis peut-être que mardi je ferai un live encore sur un thème alors moi j'ai pas compris jusqu'à quelle heure parce qu'il est pas 16, on est le 16 mais il est pas 16 ah je vais à 2h17 moi, peut-être que je me trompe ? ah dans son soir, d'accord, alors il est 22h47, tu veux aller jusqu'à quelle heure ? ah oui, 22h47, à 22h47 ? bon, je réponds à cette question-là et puis après on arrête, ok ? je l'entends comme ça, c'est pour ça alors en fait, 3D, 4D, 5D, 6D, 10D, alors il peut y avoir énormément de D comme ça, de dimensions en fait, comment qu'on sait qu'on passe d'une dimension à une autre ? et bien c'est, c'est quasiment simple, c'est-à-dire qu'à un moment donné quand vous vivez une vie et que tout est plus ou moins à la même, comment dire, densité de votre vie vous voyez, je vais prendre mon exemple, comme ça au moins je sais de qui je parle je fais de la photo argentique, quoi que ça fait, voilà, je fais de la photo argentique j'écoute du vinyle, je peins, je dessine, je sculpte, je suis pirograveur je suis tatoueur, je suis sculpteur, bref, j'ai mon brevet, j'ai mon diplôme de, comment dire, de menuiserie j'aime le bois, j'adore le bois, c'est une matière noble ben vous voyez, là je suis dans ma dimension et là c'est de la 3D parce que je tourne autour, je travaille mais à un moment donné, c'est vrai que j'ai évolué dans ma vie et j'ai ressenti qu'en fait les éléments que j'avais dans les mains vibraient différemment, c'est-à-dire que je pouvais voir ce que je pouvais faire avec et sans plan, sans patron, directement et ça plus tard, j'ai vu que j'étais passé dans une autre dimension donc de la 3, de la 4, de la 5 après, c'est comme ça que vous voyez que vous passez de dimension en dimension c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous abandonnez pas les choses vous évoluez avec et vous voyez que vous pouvez faire autre chose et le monde est comme ça, c'est-à-dire dans le monde, vous pouvez avoir une vie et d'un seul coup, vous dire, ah ben tiens, je ferais bien ça dans ma vie, pour évoluer, pour grandir, je vais faire ça et bien sachez que vous passez d'une dimension à une autre parce que vous créez quelque chose que vous n'aviez pas avant et qu'il fallait passer d'une dimension à l'autre pour le faire et là, vous passez d'une dimension à une autre et en passant d'une dimension à une autre, vous perdez forcément des âmes en cours de route voilà, tout simplement et que vous pouvez reprendre contact plus tard et d'ailleurs, qu'il vous dit, allez donc, t'es mieux maintenant qu'avant ou alors t'as pas changé, ainsi de suite ça fait partie des dimensions donc comment ressentir qu'on passe de la 3, de la 4, à la 5, à la 6 c'est dans l'évolution de nos vies et de voir comment on a évolutionné dans nos vies et ce qu'on a ramené en supplément et donc ça, ça fait qu'on passe d'une dimension à une autre et ça, c'est très important c'est-à-dire que c'est de l'ordre, pas de l'évolution mais de... ouais, ça fait grandir de l'intérieur des choses qu'on fait voilà, ça c'est important voilà les petits... bah écoutez le petit loup, je vais vous laisser là j'ai passé un agréable moment, comme tu dis Jean-Luc voilà, et bien, je vous remercie infiniment d'avoir été présent encore une fois, c'est un appel du coeur pensez aux pouces, on est 1084 et vous pouvez mettre 1084 pouces, carrément allez, il faut faire exploser le compteur abonnez-vous, partagez et puis, ben voilà quoi j'en suis à 7000 vues, quoi d'abonnés sur ma chaîne un petit coup de pouce, quoi, pour les cloufs pour les faire grandir pour qu'ils aillent un peu partout qu'ils connaissent le monde ça serait super sympa donc je vous rappelle que tu voulais faire un don tu voulais m'aider parce que là, je suis en train de racheter du matériel pour faire encore de meilleurs contenus ben, sachez qu'il y a le livre vous pouvez m'aider avec, en achetant le livre des cloufs voilà, c'est un don et vous avez quelque chose que vous recevez et ben, voilà, je je témoigne à l'intérieur je mets une petite dédicace et puis, dès que j'ai dès que l'enveloppe, elle est assez grande et ben, il y a le livre qui va commencer à rentrer dans la matière ça va être pas mal et j'ai envie de vous dire aussi qu'en même temps il y a un autre livre qui va sortir qui va rassembler toutes mes aquarelles du début à la fin de toute l'évolution des cloufs, en fait ça sera un livre souvenir avec de belles aquarelles à l'intérieur donc, je suis en train de chercher mon imprimeur qui va me mettre tout ça sur une petite clé donc, en PDF et puis ensuite, je vais trouver ben, la personne qui pourra la mettre sur papier coucher sur papier donc, j'ai besoin de vous, vous êtes une famille et c'est grâce à vous, hein, sans vous, ben, tout ça je sais, j'en ai conscience on est une famille et on évolue ensemble et on n'a pas besoin de la de vraiment faire partie de la matrice pour réussir à faire quelque chose entre nous voilà Namaste les petits loups, je vous remercie infiniment merci pour les t-shirts, je vous rappelle que ceux qui veulent un t-shirt, un logo personnalisé je le fais avec photo à l'appui, date de naissance et puis ensuite, je vous envoie ça en haute résolution, en PDF et vous pouvez le donner à VitaSprint Vita... Vista... Vistaprint voilà, Vistaprint qui est pour moi le meilleur il fait un travail vraiment extraordinaire et le PDF, vous pouvez aussi demander à Vistaprint de le mettre sur des tasses sur des t-d'oreillers sur des... sur des draps parce que moi, je pense que je vais me faire un jour un drap justement pour dormir dans les ondes de forme pour me sentir bien donc voilà, ça, ça vous appartiendra au lieu de vendre un t-shirt, je vous vends beaucoup plus c'est-à-dire que je... vous pourrais acheter directement le PDF qui correspond à vos énergies et voilà, à votre dimension voilà, bah écoutez, je vous laisse Namastez les petits loups il y a aussi le t-shirt, le PDF des cloufs qu'on a et si vous voulez l'acquérir, n'hésitez pas, par mail, allez-y voilà, Namastez les petits loups bonne soirée à vous et je vous dis à mardi prochain pour un thème Ciao ! et que la vie soit couleur ne soyez pas trop sages hop hop, allez, ciao !